Ouais, 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 je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Désolé, désolé, désolé. C'était en double au début, tout ça. On reprend les streams, solide sur les appuis, on essaie de se réhabituer, j'avais oublié de couper mon micro aussi pendant le... Non, non, mais il n'y a rien qui va, qu'est-ce que je vous dise. Nous sommes des professionnels du streaming. Bienvenue à toutes et à tous, bonjour tout le monde ! Je viens de terminer le backseat, ce live tombe à pic. Ah, formidable, j'espère que vous avez kiffé. Hop, hop, j'ai oublié d'ouvrir ça aussi. Boum, 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 c'est bon, merci Raven pour ton risob. Et merci Krokonorev98, merci beaucoup. Bonjour à tous GG pour le pass sanitaire, oui absolument, absolument. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à cette chaîne, vous bénéficiez d'un pass sanitaire, d'un pass vaccinal. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en utilisant l'argent de Jeff Bezos. Grâce à Twitch Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch, ce qui vous permet de vous abonner gratuitement à une chaîne par mois. Y compris à la mienne, surtout à la mienne, donc profitez-en. C'est gratos pour vous, moi ça me soutient, tout le monde il est content. AYAMJLFR vient de le comprendre et je le remercie, merci à toi. Merci Nof aussi pour ton Prime. Est-ce que vous allez bien ? Que à la tienne, de quoi ? C'est uniquement pour la tienne. La tienne de quoi ? Ça y est, mon cerveau est cramé, j'arrive plus à... J'ai oublié la phrase que je viens de prononcer. Merci Bouff ton Domac pour ton Prime. C'est uniquement pour la tienne. Ah, de chaîne, ah oui, de chaîne, oui. Prime Gaming a été inventé par Jeff Bezos lui-même d'ailleurs pour la chaîne Twitch de Jean Macier. Il l'a dit dans une interview à Forbes, je crois, je me souviens. Je ne sais plus, il force this French guy who is doing an amazing job about politics. We are going to improve Twitch by implementing Prime Gaming. Il avait expliqué ça dans cette interview. Tac, tac, tac. C'est marrant parce que je raconte des conneries comme ça et je me dis toujours que dans le tas, parmi vous, il doit y en avoir un ou une qui a découvert la chaîne il y a genre deux minutes et qui doit se dire « Qu'est-ce qu'il raconte ? » C'est un humour très spécifique quand même. Je ne sais pas, je me dis toujours que parfois je dis des conneries comme ça en stream et il doit y avoir des gens qui débarquent qui se disent « Mais... » Ah mon Dieu. Oui, moi, bah voilà. Salut FR Moustique. Bienvenue, bienvenue. Les replays sont pour les abonnés uniquement. Bientôt ! Pas encore. Mais bientôt, ça va être le cas. Et je vous rappelle que vous avez les replays gratuitement de Backseat sur la chaîne YouTube de Backseat. Je vous rappelle qu'il y a trois... Ah oui, d'ailleurs, je vais refaire un point là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a trois chaînes YouTube dans la galaxie Jean Macier. Dans la Jean Macier Corporation. Jean Macier Worldwide Media Entertainment. Il y a la chaîne de replay de mes streams. Tous mes streams sont en replay, en intégralité, depuis pas longtemps. Sur cette chaîne qui s'appelle Jean Macier Replay. Il y a ma chaîne principale qui s'appelle Jean Macier. Merci Sapiens. Le JMCU, c'est ça. Il y a ma chaîne principale, la chaîne YouTube de Jean Macier sur laquelle vous avez des best-of deux fois par mois et sur laquelle vous avez des vidéos une fois par semaine qui sont des récaps de stream sur des sujets d'actualité politique. Et ensuite, la troisième scène, c'est la chaîne spécifiquement de l'émission Backseat sur laquelle vous avez tous les replays des émissions Backseat en séquencé et en intégralité aussi. Je pense qu'un jour, il faudrait que je fasse un site internet, juste une landing page avec ce genre d'infos. À quand ta chaîne d'ASMR ? Bientôt, quand on fera la constitution. Un linktree ? Ouais, en vrai, un linktree, il faut que je fasse ça. Ouais, t'as raison. Ouais, il faut que je fasse un linktree, ouais. En plus, c'est facile à faire. Non, non, mais je vais faire ça, vous avez raison. Quoi se faire chier à faire ? C'est tellement années 2000 de se faire un site internet. Vous vous souvenez de l'époque où tout le monde voulait créer un site internet ? Parce que, il y avait les gens qui ouvraient un blog, mais il y avait le niveau du dessus. C'était les gens qui créaient leur propre site internet. Combien d'heures on a pu perdre en PHP, en HTML, en HTML, en se cassant le cul pour essayer tout ça pour exister sur un pauvre site internet qui avait genre deux visites par jour. Heureusement, les réseaux sociaux sont arrivés fin année 2000 et ça a un peu mis fin à cette période-là. Créer des forums. Ouais, créer des forums. C'était trop, après, c'était génial. Les forums PHP, c'était trop bien. Moi, j'ai un super bon souvenir de cette époque-là d'internet. Il y avait une ambiance de ouf sur les forums, c'était trop cool. C'était trop cool. PHP MyBB, ouais. Forum actif et tout. Franchement, c'était trop cool. Et ouais, après, c'est les réseaux sociaux, clairement. C'est l'arrivée de Facebook à partir de 2007, 2008, en France. Twitter, à peu près dans la même période. YouTube, en 2006 et dans les années qui ont suivi. Et puis voilà, après, il n'y a plus personne qui créait un site internet. ni même un blog. Tu as des comptes sur les réseaux sociaux et ça règle la question. Est-ce qu'on parle du meeting de Tobira ? Je ne l'ai pas vu, donc du mal en pas. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Ah oui, c'est parce qu'on parlait du Linktree. Je vais faire ça, je vais faire un Linktree. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va débriefer l'émission Baxit hier soir. J'ai un truc à vous annoncer aussi qui va être très cool et qui va arriver sur la chaîne bientôt. Et voilà. Après, là, c'est un live du vendredi, peinard. On est entre nous, on papote. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Est-ce que tu vas jouer à Pokémon Arceus ? Non. Par contre, je vais peut-être jouer à Vampire Survivors. Je suis tombé complètement accro de ce jeu. Hop, 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 trop contente d'avoir réservé une place pour le prochain Baxit. C'était trop cool hier. Les gens du public étaient adorables. Je vous rappelle que les gens qui viennent dans le public de Baxit sont des personnes qui payent sur le U-Tip de Baxit. qui soutiennent l'émission. Ce n'est pas vraiment un achat de place, c'est plutôt un soutien financier à l'émission. Pour remercier les gens qui soutiennent financièrement, on vous permet de venir dans le public. C'est ça, c'est comme ça se passe. Merci beaucoup aux personnes. Les gens qui étaient à l'hier soir étaient super sympas. À chaque fois, on vous offre un coup à boire et un petit truc à manger après l'émission. On est là pour discuter avec vous, avec les chroniqueurs. C'était trop cool hier soir. Les gens étaient adorables. Les applaudissements étaient méga bien. Il y a eu un raté à un moment qui était marrant. Et d'ailleurs, il y a l'une des personnes qui étaient là hier soir qui m'a offert un livre. J'étais trop content. Sarah, elle s'appelle. Elle est libraire. Elle m'a offert un cadeau. Elle m'a tendu un cadeau. J'étais en mode, t'es sérieuse ? Tu m'offres un cadeau ? Ouais, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a offert un livre qui s'appelle Mon Traître écrit par Sorge Chalandon sur l'Irlande. Parce que j'avais parlé de l'Irlande. Je vous avais dit récemment que j'avais eu une période un peu irlandaise où j'avais regardé des documentaires, j'avais lu des articles sur l'histoire de l'Irlande. Et comme elle aussi était dans sa période, elle m'a dit j'ai pensé à toi avec ce livre. Et donc, elle me l'a offert et ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup Sarah. Si tu es là, si tu n'es pas là, vous lui passerez le message. Vous vous organisez, vous démerdez, vous lui direz. Mes bisous les plus sincères. ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc voilà. Est-ce que tu as lu le bouquin de Clément Victorovitch ? Je n'ai pas lu le bouquin de Clément Victorovitch. Où est-ce qu'il est ? Il doit être là-bas derrière. Je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Il va falloir que je rachète des cubes. Ça me saoule. Est-ce qu'on a le droit de passer sa place pour Backseat quand on n'est pas sûr de pouvoir venir ? C'est une excellente question. Oui, sans doute. Mais il faut contacter le support du coup parce que ça passe par le chef de projet. C'est Alexandre qui s'en occupe. Bon, là, il est en vacances. mais oui, normalement, oui. Stream montage de meubles IKEA. ça fait longtemps que je n'ai pas fait un stream comme ça. Mais donc, non, c'était trop cool. Donc, hier soir, l'émission Backseat, moi, j'étais très content. C'était une émission, je ne sais pas, elle était à plusieurs égards, un peu différente d'autres émissions Backseat. J'étais très content. J'ai vraiment passé une très bonne émission, je suis content. Les sujets de la semaine étaient des sujets lourds. Je crois que c'est un peu ce qui nous a marqué et on en a parlé avec Usul, Léa et Adèle. Après, c'est des sujets qu'on avait choisis. On avait choisi d'en parler. Je vous l'avais dit, on a hésité à parler de la première populaire parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, à en analyser, etc. C'est un truc assez intéressant qui restera comme un événement marquant de cette présidentielle 2022. Mais en fait, on s'est dit qu'on en parlerait plutôt la semaine prochaine parce qu'on aura le résultat de cette primaire populaire, de cette investiture, maintenant, ils utilisent ce mot-là, la semaine prochaine. Du coup, on a décidé d'aborder la question des tensions militaires à la frontière ukrainienne et les révélations sur les maltraitances dans les EHPAD. Le livre de Victor Castanet. Et donc, voilà. Donc, du coup, deux sujets de la semaine assez lourds. Mais bon, je suis assez content de ce qu'on a réussi à en faire. Maxite l'émission en partenariat avec Xanax. Et ensuite, je suis très content que Livio soit et a accepté d'être notre invité de la semaine. Livio Bernardo, je ne sais pas si vous connaissiez, Livio et la vie moderne, son compte Instagram. Il y a peut-être des gens qui le connaissaient, je ne sais pas. Pas du tout, je ne connaissais pas. Non, pas du tout. Ok. Non, non, pas du tout. Ok, ok, ok. Je ne le connaissais pas, j'ai passé toute la soirée à lire son Instagram. Franchement, elle est carrément checké son Instagram. Livio est un type formidable. Je suis très content que ça nous a eu sur le plateau, vous l'avez entendu du coup. C'était vraiment chouette et son Instagram est très cool, plein d'autodérision, enfin plein de, très acide et très cynique sur notre génération, sur beaucoup de, de nos hypocrisies, etc. et nos contradictions et voilà. et moi j'étais content qu'il allait nous en parler. Mine de rien, avec Guillaume Meurisse, c'est le deuxième humoriste, si je puis dire comme ça, à venir dans l'émission. Guillaume Meurisse, il fait des chroniques à la radio et Livio, il fait des BD donc c'est, mais dans leur genre, dans leur style différent, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils dépeignent notre société, etc. et du coup, je suis assez content, ça donne des discussions assez intéressantes. On touche un peu aux limites du politique. C'est quoi son Insta ? C'est Livio et la vie moderne. Est-ce qu'on peut voir son oeuvre sans Insta ? Ouais, sur Google, si tu tapes Livio et la vie moderne, par ailleurs, il a sorti plusieurs livres. La vie moderne, d'ailleurs, c'est le titre de son livre. Je ne sais pas si je l'ai ici à la vie moderne, je ne suis pas sûr. Je crois que je l'avais offert à ma sœur. Je crois. Est-ce que tu penses recevoir Antoine le moment dans Backseat ? Bon, non. Bon, non, Antoine, non. C'est un copain, mais il n'a pas sa place dans Backseat ni en invité de la semaine ni en invité politique. Les invités, c'est des gens que tu connaissais déjà ou tu les contactes en direct ? C'est un peu les deux. Oui, on les contacte pour leur proposer de venir les inviter. Il n'a pas évoqué son parcours pro. Son métier, c'est auteur. Il a parlé de son travail de dessinateur, d'auteur. Et donc, du coup, dans Livio, c'était très cool. Et ensuite, Hélène Thouy, la candidate du parti animaliste. J'étais super content qu'on reçoive Hélène Thouy. Très intéressant comme interview, un peu différent des interviews qu'on fait d'habitude parce qu'il y avait une grosse partie de curiosité. Il y avait vraiment de mon côté, du côté du Zul aussi et d'Adèle et Léa aussi un peu, un côté. Mais en fait, on a plein de questions à vous poser parce qu'en fait, on connaît peu. C'est nouveau le parti animaliste. C'est 2016, sa création. On a commencé à en parler en 2019 avec les européennes. Mais c'était intéressant parce que c'est cette candidature d'Hélène Thouy qui assume d'être une candidature de témoignage, qui assume d'être une candidature de plaidoyer, qui assume de faire de la présidentielle un porte-voix pour une cause en particulier. C'est un élément qui n'est pas surprenant mais c'est un élément qui vient perturber les habitudes qu'on a de lecture de la grille politique en fait. Et du coup, ça nous perturbe. C'est surtout des gars comme Usul et moi où on a une structuration de pensée où on est habitué à penser en termes de clés de lecture du monde qui donnent naissance à des discours qui s'organisent dans ce qu'on peut appeler des idéologies qui ensuite un peu comme une pyramide arrivent jusqu'à des propositions concrètes dans un programme qui est cohérent et qui a des réponses surtout sur tous les sujets. C'est vrai qu'un parti thématique comme ça d'ailleurs vous l'avez vu sur le plateau ça nous perturbe beaucoup le côté je suis candidate à une élection mais il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis. C'est un truc sur lequel on ne peut pas accepter ça il y a un côté mais c'est bien parce que du coup ça nous perturbe aussi nous-mêmes dans nos présupposés il y a plein de gens pour qui il n'y a aucun problème beaucoup d'électeurs pour qui rien à foutre mais voilà et donc moi j'étais content que Hélène Thouy elle vienne sur le plateau justement nous apporter ça cette espèce de contradiction les candidats d'extrême-gauche assument aussi le témoignage surtout Nathalie Arthaud ou encore que j'aimerais bien qu'on la reçoive sur le plateau de backseat Nathalie Arthaud peut-être pour avoir cette discussion là aussi mais il y a un peu de ça je vois ce que tu veux dire ma candidature sert à représenter le camp des travailleurs à défendre leurs intérêts etc Poutou aussi Poutou a une grille un peu différente plus ancrée dans des luttes plurielles pour le coup Nathalie Arthaud c'est vraiment les travailleurs c'est la relation au travail c'est vraiment le catéchisme trotskiste historique vraiment on sort pas de la ligne et tout Poutou le NPA et l'histoire du NPA est plus ancrée dans des luttes plurielles de l'anticapitalisme de l'anti-impérialisme de l'anti de l'écologie des revendications queer LGBT etc donc t'as plusieurs trucs dans le NPA donc il y a un caractère un tout petit il y a un peu plus pluriel dans le NPA que ce que tu peux retrouver dans les dans les dans la revendication de luttes ouvrières donc je vois ce que vous voulez dire quand vous dites le côté candidature de témoignage pourquoi le NPA et luttes ouvrières ne font pas coalition tu poses la question difficile de la division à la gauche de la gauche la gauche de la gauche est divisée depuis que depuis la nuit des temps genre littéralement ça n'a jamais existé une gauche de la gauche unie donc déjà tu as un premier élément de réponse et puis les raisons tu les trouves dans le fond de ce que je viens de te dire c'est qu'en fait ils se revendiquent tous de l'anticapitalisme et du communisme révolutionnaire mais une fois que tu as dit ça en fait ils ont des approches assez différentes de la manière de lutter lutte ouvrière est très très ancrée dans le travail dans la représentation des travailleurs donc c'est vraiment la lutte des classes à l'ancienne tu es défini et déterminé par tes conditions de travail en tant que travailleur par opposition au capital etc à l'ancienne quoi là où le NPA héritier de la LCR est né de mai 68 et donc né d'un mouvement de revendication qui sort un peu aussi de la question du travail pour aller vers d'autres luttes tout aussi révolutionnaires parce qu'il y a une pensée cohérente dans le NPA c'est pas juste un archipel de luttes etc l'idée reste que la clé c'est le capitalisme qui est un système d'oppression qui se retrouve partout mais donc dans le partout il y a plusieurs luttes et donc voilà donc le NPA va avoir une pluralité du coup de luttes il y a le travail mais il y a aussi la question du racisme la question de la décolonisation la question des revendications féministes LGBT etc etc anti-militaristes anti-impérialistes machin et tout ce qui ne veut pas dire que l'haut ouvrière est en désaccord avec ça attention encore une fois ils n'ont pas un désaccord absolu l'haut ouvrière n'est pas n'est pas misogyne raciste et tout non pas du tout ils sont d'accord mais c'est une question de curseur c'est une question que veut dire NPA NPA veut dire nouveau parti anticapitaliste qui est le nom du parti politique qui présente Philippe Poutou à l'élection présidentielle et qui est un parti qui est qui voilà que je viens de décrire qui fait partie de la gauche révolutionnaire qu'on appelle aussi parfois extrême gauche on aime le narcissisme des petites différences dans la gauche ah ouais mais ça la pureté militante issue de la LCR oui la LCR c'était à l'époque la ligue communiste révolutionnaire qui elle-même était née des jeunesses communistes révolutionnaires bref j'en parle dans le détail et la LCR s'est transformée en NPA en 2009 de mémoire je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça alors qu'au début j'avais commencé par Hélène Touille ah oui c'est ça oui parce que partie animaliste partie de témoignage candidature de témoignage enfin candidature de témoignage quand je dis candidature de témoignage il y a un côté un peu méprisant genre coucou coucou je suis là non Hélène Touille et le parti animaliste c'est une candidature de plaidoyer en fait le mot plaidoyer c'est un mot qu'on trouve beaucoup dans l'associatif qui désigne le fait de plaider pour une cause une cause en particulier qui tient à coeur etc donc ça peut être le climat ça peut être les droits des femmes etc et là en l'occurrence c'est la cause des animaux et donc voilà c'est pour ça qu'on parlait de ça c'est le lobbying des gentils le parti animaliste il la voit mais la caravane passe alors du coup c'est intéressant parce que je sais que le parti animaliste ça peut laisser pantois beaucoup d'observateurs qui disent c'est quoi ce parti c'est chelou quoi cette histoire voter pour les animaux etc et puis surtout la question du pourquoi avoir créé un parti qui est la question qu'on a posé hier à Hélène Touy pourquoi avoir créé un parti pourquoi un parti pourquoi pas une ONG pourquoi pas il y a déjà des ONG en plus il y a l'SPA les fondations l214 30 millions d'amis et tout bon il y a déjà ce qu'il faut pour les animaux et en fait Hélène Touy elle a eu la bonne réponse vraiment elle a eu la bonne réponse moi je l'ai trouvé assez impeccable sa réponse très politique où en fait elle a dit on a créé le rapport de force et ça nous a été bénéfique puisque si le parti animaliste n'avait pas fait 2% aux européennes et en vrai au moment elle a dit ça moi je me suis dit en vrai elle a raison en vrai elle a raison voilà c'est la pure réalité le parti animaliste rassemble un demi-million d'électeurs aux élections européennes ça fout dans le crâne de toute la classe politique tiens il y a un sujet qui s'appelle la cause animale et à laquelle visiblement beaucoup de gens sont sensibles visiblement le mot visiblement est important c'est à dire de toute évidence dans les urnes on voit la traduction d'une chose que des gens veulent et sur lesquelles donc il faut qu'on se mette bien avec les animaux parce que visiblement il y a des électeurs que ça séduit et bien donc c'est comme ça que tu arrives de fil en aiguille à des propositions de loi des machins et hop loi contre la maltraitance animale donc c'est une strade qui visiblement a l'air de fonctionner pour le parti animaliste c'est le principe des petites candidatures alors oui et non parce que quand tu dis petites candidatures ces candidatures qui font des petits scores il y a des petites candidatures qui peuvent se justifier par la volonté de peser dans une coalition future tu vois il y a des petites candidatures qui peuvent avoir vocation à en gros s'assurer d'avoir un ministère ou s'assurer d'avoir un groupe parlementaire ou ce genre de choses tu vois là c'est pas le cas là c'est pas le cas de toute évidence Hélène Thouy n'a absolument aucune vocation à entrer dans aucun gouvernement dans aucun voilà c'est vraiment c'est très bizarre c'est elle assume de faire c'est marrant parce qu'Hélène Thouy en fait elle fait un truc elle assume de faire un truc que d'autres n'assument pas notamment cheminade Asselineau dans une moindre mesure etc c'est profiter de l'élection présidentielle pour avoir un porte-voix et donc exister médiatiquement en fait et voilà et elle elle assume complètement qui sont les gens qui votent Dupont-Aignan la sociologie pourquoi tu me parles de la sociologie du vote Dupont-Aignan là tout de suite mais Dupont-Aignan est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure sur des petites candidatures qui ont vocation à peser dans une recomposition future etc le NPA aussi non je suis pas d'accord pour le NPA vraiment quel est le ratio de fromage dans la Ligo le plus possible c'est la bonne réponse Zemmour ne fait une candidature que sur l'immigration ouais alors attention il faut pas confondre parti animaliste qui défend une cause et parti politique ou école de pensée politique qui ont des qui ont des des préoccupations prioritaires Zemmour ne fait qu'une candidature qui ne parle quasiment que d'islam et d'immigration c'est vrai on pourrait rétorquer Jean-Luc Mélenchon ne parle que des pauvres et des travailleurs voilà il y a des exploités donc c'est ce ne sont pas des candidatures de simple témoignage de cause c'est plus large que ça c'est une clé de lecture du monde j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le côté c'est une clé de lecture du monde qui se traduit dans des propositions et dans des obsessions de fait qu'est-ce que t'as pensé de son débat avec Jean-Luc hier ouais je l'ai regardé là tout à l'heure je vois pas l'intérêt de débattre à la télévision enfin je vois de moins en moins l'intérêt de débattre à la télévision je sais pas moi j'ai pas appris grand chose il y a eu un moment un peu intéressant où ils ont réussi quand même à mettre des mots tous les deux sur les divergences profondes pour le coup idéologiques de ce que c'est que la France et ça c'était intéressant c'était assez intéressant c'est peut-être le seul moment qui était intéressant dans le débat le moment où Zemmour dit la France est un peuple millénaire qui se construit dans une relation à l'histoire et à l'héritage donc avec une notion très organique qui est très quasi biologique de la nation qui est habituelle c'est un truc qu'on sait que c'est comme ça que pense l'extrême droite une partie de la droite et Jean-Luc Mélenchon de son côté redéfendant l'idée que la France est une nation donc un contrat passé entre des humains c'est la théorie du contrat social qui est chère à la gauche affirmée dans des moments comme la révolution donc ça c'était peut-être le seul moment où d'un point de vue de philo politique ça a pu permettre à des gens de bien comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre on pourrait dire la gauche et la droite mais à minima entre Zemmour et Jean-Luc Mélenchon mais le reste c'était un débat de pic de merde avec les fanboys derrière qui applaudissent à chaque punchline bon après j'ai trouvé que Zemmour était un après j'ai trouvé qu'Anouna était un très bon je trouve qu'Anouna est un bon animateur d'émission je regarde pas ses émissions parce que c'est pas trop ma soupe mais de fait avec la présidentielle je m'y mets de plus en plus et en vrai je suis assez impressionné par Cyril Hanouna je trouve que c'est un très bon animateur d'émission il tient son émission il tient le rythme il tient le tempo il est complètement à l'aise il est en maîtrise en contrôle il se laisse pas impressionner même face à des politiques il a une manière bien à lui de le faire mais mais putain il est meilleur que Saint-Cricq il fait bien le taf à Anouna sur des débats politiques bah franchement par rapport à d'autres journalistes de plateau franchement à Anouna je le trouve meilleur interviewer politique que certains je donnerai pas bah les non je suis pas la pompe bâchée mais franchement pas difficile en même temps j'aimerais bien t'y voir j'aimerais bien t'y voir et pourtant je suis pas fan du perso non non moi non plus moi non plus encore une fois c'est pas ma soupe Anouna Baba c'est pas trop mon truc je suis évidemment très critique de la stratégie Bolloré de la place surdimensionnée donnée à l'extrême droite dans cette galaxie médiatique là et voilà et au jeu auquel joue Cyril Hanouna néanmoins Cyril Hanouna d'un point de vue purement animateur d'émission bah franchement il est bon quoi est-ce qu'on sait qu'il y aura l'honneur de gérer le débat du second tour en 2022 avec Usul on s'était dit si ça se trouve Hanouna ça pourrait être moins pire que les autres on arrive à un point on se dit qu'en fait Hanouna bon ça pourrait même avoir du sens de faire un débat d'entre deux tours non j'en sais rien et à vrai dire je m'en fous un peu Shiappa avait proposé que ce soit Hanouna si on me propose t'y vas animer un débat d'entre deux tours ouais sans doute c'est pas le plus difficile à animer un débat d'entre deux tours on va pas se mentir en vrai tu lances des thèmes tu leur donnes la parole de temps en temps tu les coupes c'est pas très difficile à faire une interview c'est même pas une interview justement c'est que les deux vont se mettre sur la gueule c'est pas c'est pas très difficile c'est beaucoup plus difficile de faire une interview portrait une interview confession une interview programmatique etc que de faire un débat d'entre deux tours point de vue éditorial c'est pas non plus mais bon en général les débats d'entre deux tours ils sont animés par les directeurs des services politiques des grandes chaînes de télévision c'est très bien très bien ce qu'ils veulent très bien gestion du temps de parole thématique intro à outro est fini en vrai c'est un peu ça c'est un peu ça tu penses quoi du fait que Macron refuse de participer au débat avant le premier tour en fait ça m'étonne pas du tout je vois pas du tout mais alors vraiment pas du tout quel intérêt aurait Macron à débattre les débats politiques du premier tour c'est une invention de 2017 ça existait pas avant je sais pas c'est une foire d'empoigne le président sortant va s'en prendre plein la gueule de la part de tout le monde donc c'est vraiment c'est un 1v9 quoi faut voir ça comme ça c'est un 1v9 il va se faire allumer la gueule par absolument tout le monde il va avoir un quart d'heure de temps de parole pour se défendre face à tout le monde ce qui avait marqué les esprits de tout le monde en 2017 c'était Philippe Poutou qui avait distribué des tornioles et du coup même les autres candidats avaient dû se dire mais en fait ça servait à quoi que je vienne dans cette émission enfin c'est lui enfin voilà c'est recevoir des tornioles c'est ça si c'est ce que les gens retiennent en fait ça m'intéresse pas donc en fait je me casse donc c'est un peu ça quoi c'est un peu ça après avec le bon stuff tu peux un 1v9 le CSA doit vérifier le temps de parole de chaque candidat du coup si Macron participe pas au débat il doit pas y en avoir non non tu confonds le temps de parole il est pas sur une émission il est sur toute la semaine en plus 3h d'émission tu parles 5 minutes ouais tu parles un quart d'heure 20 minutes t'as tout péter non mais c'est enfin même le débat du premier tour encore une fois le débat du premier tour de 2017 le seul truc qu'on en a retenu c'est Poutou est-ce que c'était du coup du coup est-ce que c'était intéressant est-ce que les électeurs ont été éclairés est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a défendu François Fillon dans cette émission tout le monde a oublié donc en fait si c'est un expiatoire pour faire kiffer les gens qui kiffent voire Poutou distribuer des torgnoles bah c'est de la merde tu vois si c'est pour faire kiffer les gauchistes en mode bah ok faites votre émission de l'autre côté mais ce sera sans moi je pêche pas laisse kiffer les gens non mais une micro minorité de gens c'est ça le truc une micro minorité de gens il avait fait quel score déjà Poutou en 2017 2% je crois tu te bases sur les best-of youtube après je suis pas du tout d'accord les gens intéressés par la politique ont très bien retenu le débat sur la forme ouais mais les gens déjà intéressés par la politique sont les gens qui n'ont pas besoin d'avoir un débat entre les candidats ils connaissent déjà les candidats a priori ils connaissent déjà même le candidat pour lequel ils vont voter un débat de premier tour c'est intéressant pour parler aux indécis voire aux abstentionnistes après 2017 c'était bizarre oui je suis d'accord le contexte était chelou encore une fois François Hollande n'était pas candidat machin et tout c'était un peu particulier 1,2 Poutou 1,09 ouais bon on vit dans une société du pestacle il faut l'accepter mais il y a des gens qui l'acceptent pas non mais justement il y a des gens qui l'acceptent pas et c'est pour revenir à la question de pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a priori refuse de participer à un débat du premier tour si jamais il y en a un qui est organisé c'est pour cette raison c'est de dire bah en fait votre société du spectacle vous la ferez sans moi moi je participe à votre jeu je participe à cette danse je n'ai rien à y gagner mais ça pose un problème encore une fois on en revient pourquoi est-ce que plus largement pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat alors que de toute évidence il est en campagne bah ça crée une distorsion en fait ça crée une énorme distorsion de concurrence pour reprendre des mots qu'Emmanuel Macron comprend bien mais qui est président de la république en exercice il est officieusement candidat il y a des logiques de compte de campagne de temps de parole enfin c'est je sais pas je comprends pourquoi il n'est pas encore candidat c'est cohérent et c'est logique il n'a absolument aucun intérêt de déclarer candidat donc le plus longtemps possible il peut rester non candidat le mieux c'est pour la même raison que pourquoi il ne se présente il ne ferait pas de débat il a tout à perdre et rien à gagner donc merci Citui pour ton 18ème mois merci beaucoup la plupart ça fait 3 fois qu'il se présente à l'élection c'est trop je suis d'accord avec toi Aslan je suis d'accord avec toi je sais plus avec qui j'en parlais récemment mais je suis d'accord avec toi en vrai le casting du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 il fait vraiment pas bander quoi en termes de nouveauté la seule nouveauté c'est Eric Zemmour en fait c'est pour ça d'ailleurs que sa candidature a généré tout un bruit etc à un moment c'est qu'en fait sur une grille de départ tellement vue et revue l'aspect nouveauté qui vient bousculer un peu ça a été Zemmour et encore c'est pas une nouveauté parce que Zemmour il est dans le téléviseur des français depuis 20 ans donc Macron a-t-il besoin de 500 signatures ? ouais donc Pécresse et Hidalgo tu vois c'est pas très nouveau Pécresse ancienne ministre Hidalgo maire de Paris bon c'est pas non plus des en 2017 Macron était une nouveauté Macron était une curiosité une nouveauté avec un élément de pétard à dents qui dynamite etc ce qui d'ailleurs a été un succès parce qu'il a fini par être élu en 2017 il y avait un Benoît Hamon il y avait ouais le reste c'était assez classique remarque je dis ça mais ouais parce que même la primaire de la droite en 2017 c'était pas la fois au renouvellement Sarkozy Juppé Fillon dans le genre vu et revu Mélenchon c'est revu mille fois c'est vraiment la vieille politique et tout donc en fait il y a beaucoup d'électeurs aussi qui sont en mode enfin beaucoup d'électeurs non justement beaucoup d'abstentionnistes qui sont en mode mais c'est pratiquement le même casting que d'habitude il y en a ras-le-bol la classe politique a toujours pas compris qu'il y a un ras-le-bol et que ça s'exprime y compris par les visages Taubira était candidate en 2002 ouais pareil Taubira je suis désolé c'est pas une nouveauté enfin c'est pas une nouveauté Taubira ancienne ministre ancienne candidate à la présidentielle il y a 20 ans Sandrine Rousseau ouais bah tu vois le score de Sandrine Rousseau à la primaire écolo notamment son bon score au second tour s'explique aussi par cet aspect nouveauté vraiment plein de lecteurs écolo qui se sont dit allez une jeune nana aux cheveux courts qu'on connait peu c'est pas vrai parce qu'en fait son annonceau elle était déjà porte-parole de Jadot elle était déjà dans le landerneau mais bon on prend ce qu'on peut quand on veut de la nouveauté après pour la nouveauté c'est des candidats pas des iPhones oui je suis d'accord mais on est dans un contexte de crise de la démocratie qui s'exprime notamment par des gens qui critiquent le faible renouvellement de la classe politique Macron il était pas tout neuf il était au gouvernement précédent quand même ouais mais pendant quoi un an ? un an et demi c'est pas non plus c'était un nouveau visage pour les français Macron première candidature de Jadot par contre ouais c'est vrai première candidature de Jadot c'est vrai Jadot est une relative nouveauté dans le paysage politique national député européen il a déjà fait les européennes en 2019 etc il s'était déjà rallié il avait déjà gagné la primaire de 2017 il s'était rallié à Hamon etc donc ouais ouais euh ouais 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 c'est vrai c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas non plus une nouveauté absolue Yannick Jadot aucun n'est une grande surprise il n'y a pas de bah si Hélène Thouy on en arrive là c'est peut-être aussi qu'une partie du vote animaliste s'explique simplement par ça par cet aspect ah tiens tiens une nouvelle tête oh elle parle bien pour le coup elle parle bien Hélène Thouy alors je sais pas ce que vous en avez pensé hier mais franchement elle se défend bien en interview elle était pas mal elle avait réponse à nos questions nos questions étaient pas des surprises pour elle c'est des questions auxquelles elle a l'habitude de répondre pourquoi la cause animale qu'est-ce que vous pensez des choses autres que le machin Brigitte Bardot donc elle a des réponses mais en vrai bon après c'est une politique elle avait des réponses très politiques tu sentais qu'elle dodgait certaines questions elle est avocate ça aide oui 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 non ça aide à bien parler avocat mais je connais des avocats qui se liquéfient en interview un peu hésitante parfois ouais un peu oui je suis d'accord un peu hésitante je pense qu'Hélène Thouy gagnerait à à prendre de l'écorce mais bon c'est un exercice de plateau télé auquel elle est peu habituée donc je peux le comprendre bien sûr c'est pas moi qui lui ai donné des leçons c'est ma reproche que je lui fais bien au contraire mais à part ça non franchement elle argumentait elle se défendait elle répondait un peu mieux qu'Hidalgo est-ce que Zemmour a ses signatures ? personne a ses signatures pour l'instant puisque c'est le 4 mars que l'on saura tu me reposes cette question le 4 mars et je te le dirai perso je voterais Elon Musk s'il était là Elon Musk n'a pas la nationalité française il ne peut donc pas concourir à l'élection du président de la république française le parti animaliste se place plutôt à gauche ou à droite ou en dehors de l'échiquier politique classique je t'invite à regarder l'excellente émission Backseat qui a été diffusée hier soir sur la chaîne Twitch de Jean Macier que tu peux retrouver sur sa chaîne YouTube Backseat ou en podcast sur les différentes plateformes de podcast tu entendras une interview de la candidate du parti animaliste qui répond à cette question précise et la réponse risque de décevoir parce qu'en fait elle ne répond pas à la question elle se revendique d'un transpartisanisme justifié par le caractère monothématique de la candidature il y a le parti cannabis non 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 des partis monothématiques en France on est peu habitués je crois que ça existe plus en Europe du Nord où il y a des traditions politiques là-bas de partis monothématiques parce qu'ils ont des modes de fonctionnement un peu différents et des cultures politiques qui rendent possible l'émergence de partis comme ça alors qu'en France c'est assez nouveau le parti pirate alors le parti pirate on en parlait hier on en parlait hier en débriefant l'émission avec Léa c'est vrai que le parti pirate existe en Europe du Nord et qu'il peut revêtir des aspects de monothématisme et en France c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le parti pirate a du mal à s'implanter je vous rappelle qu'on a interviewé la porte-parole du parti pirate dans Backseat n'hésitez pas à aller regarder l'interview elle est vraiment bien c'était en juillet dernier qu'on l'avait reçu et on lui avait posé ces questions-là et tout et c'était assez intéressant on lui avait posé ces mêmes questions d'ailleurs le monothématisme c'est quoi ? c'est un parti qui ne défend pas d'idéologie dans tous les domaines de la société mais dans une cause en particulier pour laquelle il est par exemple le parti animaliste c'est le parti de la cause des animaux le parti pirate c'est un peu différent parce qu'il y a quand même plusieurs thématiques sur lesquelles il réfléchisse mais c'est beaucoup lié au numérique et aux libertés le parti occitan alors le parti régionaliste c'est autre chose le parti régionaliste c'est autre chose ça pour le coup ça existe dans beaucoup beaucoup de pays beaucoup de démocraties donc des gens qui représentent des intérêts locaux machin lutte ouvrière c'est que pour les travailleurs ouais on en parlait tout à l'heure je vais pas refaire la discussion qu'on a eu tout à l'heure mais lutte ouvrière ça revêt effectivement des aspects de monothématisme parce que c'est obsessionnel sur vraiment la question des travailleurs néanmoins ça s'inscrit dans une grille de lecture et d'une idéologie qui peut aller couvrir tous les sujets donc le marxisme matérialiste historique est une pensée globale du monde dans ses rapports de force autour de la notion de lutte des classes je vous refais pas un cours sur le B.A.B. de la pensée marxiste mais qui peut permettre d'avoir des réponses et des analyses et donc des solutions et des propositions dans le débat public sur tous les domaines en fait économique, social, environnemental, international, etc. c'est pas handicap d'être monothématique bah ça a les inconvénients de ses avantages t'es très bien identifié dans ta thématique après il y a peut-être des gens mais c'est un peu ce que j'ai dit à Hélène Touy hier dans l'interview à un moment je lui ai dit je lui ai dit je comprends je comprends vraiment le parti animaliste j'ai bien compris pourquoi vous l'aviez créé et au demeurant comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'ils ont eu raison de le créer parce que visiblement ça fonctionne quoi on a jamais autant parlé de cause animale donc peut-être qu'il participe un peu mais par ailleurs c'est vrai que moi en tant qu'électeur je fais partie de ceux qui sont un peu gênés qu'un candidat me dise j'ai pas de solution à la question du nucléaire j'ai pas de solution à la question de l'âge de départ à la retraite moi ça m'emmerde en fait que les gens aient pas de solution et pas de réponse à des questions comme ça en tant qu'électeur je suis en mode bah je sais pas vous faites chier je veux savoir quoi moi pour me faire une opinion j'ai besoin de savoir si je vous confie un mandat si vous êtes élu vous allez devoir prendre des décisions dans ces domaines là donc en fait je suis désolé c'est bien la main des choses voilà bon ils seront pas élus ouais mais ça aussi ça m'emmerde tu vois les gens qui candidatent à une élection dans l'optique de pas être élu ça me fait chier même si évidemment on est pas con et on a un minimum les pieds sur terre on sait que ça a très peu de chances d'arriver mais quand tu concours à une élection c'est quand même la moindre des choses que d'être clair vis-à-vis des électeurs en disant si je gagne voilà ce que je ferai même si tu sais très bien que tu vas pas gagner c'est quand même le principe de concourir à l'élection si je gagne je ferai ça 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 très bien et moi je pense que c'est la moindre des choses pour un électeur que d'avoir des réponses à ces questions les plus basiques comme par exemple que ferez-vous si vous gagnez pour ça pour celui pour ça dans une coalition au conseil au conseil régional par exemple c'est moins gênant oui et non ouais je vois ce que tu veux dire en fait c'est la question des coalitions donc du scrutin proportionnel qu'on a au régional ouais non mais même là en fait je suis désolé non je je sais pas il y a un côté votez pour moi les gens répondent et si on vote pour vous vous ferez quoi et la réponse c'est bah je vous dirai pas je sais pas je sais pas moi je suis perturbé c'est ce que je vous disais en début de ce stream c'est pour ça que j'étais content de recevoir Hélène Thouy dans mon émission hier soir c'est parce que bah à sa manière elle vient me perturber moi dans cette lecture que j'ai de la politique comme ceux qui démissionnent s'ils sont élus ouais c'est pareil les gens qui disent si je suis élu je démissionne de mon mandat t'es en mode bah enfin ouais tu vois c'est pareil il y a un petit côté bah excuse moi mais c'est chelou que tu te présentes enfin c'est puis c'est même c'est un manque de respect enfin je sais pas ça veut dire quoi c'est pas assez chaud est-ce que le mode d'élection du président a un sens quand on voit le nombre de candidats ou d'opinions différentes alors ça je suis pas sûr que ce soit une critique qu'on puisse émettre il y a plein de critiques à faire au scrutin majoritaire mais bon pour le coup je sais pas ce que vous en pensez merci l'autre an 07 merci beaucoup je sais pas ce que vous en pensez mais à l'élection présidentielle on a quand même un panel de choix en tant qu'électeur assez large on peut pas se plaindre les Etats-Unis je vous rappelle qu'il y a que deux candidats le bipartisianisme américain c'est chiant c'est l'un ou l'autre c'est vanille ou fraise merci Kraken 6 en France on a plusieurs candidatures de la gauche révolutionnaire on a plusieurs candidatures de la gauche une candidature de l'écologie une candidature de la social-démocratie une candidature du centrisme libéral européen une candidature de la droite de gouvernement républicaine et deux candidatures d'extrême droite en termes de panel c'est pas dégueulasse et encore aux Etats-Unis c'est l'un ou l'autre et ils sont d'accord sur 90% des sujets non je peux pas dire ça c'est plus compliqué tu sais comme moi que il y a politique de l'offre politique de la demande interventionnisme tu en oublies à droite oui 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 pardon les Dupont-Aignan François Asclinault ouais oui oui non mais t'as raison non mais t'as raison si on va chercher dans les petits candidats on a encore plus de non mais là j'imaginais un peu dans ma tête les gens qui vont avoir les 500 signatures mais t'as raison on peut rajouter à ça le parti animaliste on peut rajouter à ça Gaspard Koenig on peut rajouter donc ultra libéral enfin libéral pardon on peut rajouter François Asclinault à la sortie de l'Union Européenne on peut rajouter en vrai le panel de choix est pas franchement dégueulasse quoi on peut pas dire que bon bon j'ai vu qu'il y avait 45 candidats déclarés aujourd'hui c'est ça la comptabilisation des candidats déclarés ça n'a pas beaucoup de sens il y a une page Wikipédia je crois qui tient à jour les candidatures déclarées 500 signatures de toutes petites communes ça passe ouais bien sûr par contre les 500 signatures doivent venir de 30 départements différents ça ça sert à éviter d'avoir des candidatures régionalistes c'est pour ça que c'est pour ça que ça a été inventé la règle des 30 départements différents en même temps se déclarer c'est pas dur ouais voilà c'est la raison pour laquelle candidature déclarée bon la question c'est où tu mets le curseur quoi ouais pourquoi avec le nombre de communes qu'il y a en France il n'est pas plus facile d'en avoir 500 parce que la majeure partie des maires ne veulent pas signer ne veulent pas parrainer de candidats voilà il y a plus de 40 000 élus qui sont susceptibles d'apporter un parrainage la grande majorité de ces élus ce sont des maires voilà et la grande majorité d'entre eux ne veulent pas parrainer voilà ils refusent de parrainer qui que ce soit ils ont parfaitement le droit de le faire je vous rappelle c'est absolument pas une obligation de parrainer ouais c'est ça à peu près un tiers qui parraine pourquoi ? parce que la plupart des gens qui refusent de parrainer sont des maires de toutes petites communes très locales et qui estiment que ça ne les regarde pas les enjeux de présidentiel que c'est pas leur rôle que arrêtez de m'emmerder avec vos histoires de partis de candidatures et tout ce sont des maires qui sont sans étiquette au sens où la notion de façon de gauche et droite quand t'es maire de Saint-Rémy-la-Chevreuse ville de 400 habitants c'est tellement absurde que de façon voilà et que quand bien même dans ton fort intérieur t'as des opinions politiques en tant que maire tu estimes que t'es juste l'édile de la ville enfin de la ville du village et que donc tes opinions politiques dans l'idée si tu veux tu peux être anticapitaliste tant que tu veux de toute façon t'es maire de Saint-Rémy-la-Chevreuse on s'en fout de ton anticapitalisme t'as son responsabilité c'est participer à trois réunions à la préfecture pour discuter de la fréquence de passage des camions poubelle et puis ce sont des élus locaux qui ne veulent pas qui estiment que ce serait trahir leurs électeurs que de choisir un candidat parmi d'autres à l'élection présidentielle Saint-Rémy-la-Chevreuse fait 8000 habitants ça existe vraiment Saint-Rémy-la-Chevreuse non j'ai vraiment j'ai vraiment inventé le nom ça existe vraiment ah mais oui Saint-Rémy-la-Chevreuse c'est un arrêt du RRB ah mais oui ah c'est marrant parce que dans ma tête j'ai eu vraiment l'impression d'inventer le nom d'un village français quoi je crois que je vais faire une commande dans le chat pour répondre aux questions qui reviennent tout le temps sur le le sur les 500 parrainages est-ce qu'il me reste de la place pour faire des custom commandes point d'exclamation parrainage hop et j'écris quoi comme texte du coup merci à Navol pour ton risse merci beaucoup et comme texte je mets quoi je mets les 500 parrainages parrainages sont à récolter jusqu'au 4 mars un maire un maire un maire ne peut parrainer qu'un seul candidat on va faire ça en écriture inclésive ça va faire plaisir qu'un ou une seul voilà on est d'accord c'est les deux questions qui reviennent le plus dans le chat c'est jusqu'à quand les 500 signatures et est-ce qu'un maire peut parrainer plusieurs candidats voilà est-ce que je le mets en couleur je ne sais plus comment on fait hop voilà donc là normalement pour une exclamation parrainage au pluriel hop et là Moubotte il répond les 500 parrainages sont à récolter jusqu'au 4 mars un maire ne peut parrainer qu'une seule candidate ok donc Hidalgo s'est parrainé ouais Hidalgo peut se parrainer elle-même bien sûr mais Valérie Pécresse aussi elle est présidente d'un conseil régional elle peut parrainer du coup c'est jusqu'à quand les signatures tu veux prendre une baffe toi ah putain les trolls je me suis fait une remarque en visionnant le replay de Senastream le copyright du générique de fin est toujours en 2021 putain mais si tu ne m'avais pas dit jamais j'aurais remarqué hop j'envoie un mail un message à l'équipe sur le discord yo petite remarque dans le générique de fin de Senastream le copyright est toujours en 2021 voilà je ne sais pas si ils auront le temps de changer ça d'ici mercredi prochain Macron peut-il se parrainer non je ne crois pas je ne crois pas que le président de la république puisse parrainer un candidat à l'élection présidentielle merci Noemi qui offre deux subs merci beaucoup est-ce qu'il y aura des invités de droite un jour à Baxit car j'ai l'impression que c'est beaucoup souvent des gens de gauche oui j'espère qu'il y aura des gens de droite dans Baxit nous y travaillons je souhaite qu'il y ait des gens de droite invités sur le plateau de Baxit il y en a déjà eu par le passé le problème pour parler de Valérie Pécresse c'est que la communication de sa campagne est très verrouillée que les acceptations d'aller dans les médias y compris de la part de ses lieutenants est contrôlée de ce que j'ai compris est contrôlée depuis l'équipe de communication de la candidate ce qui n'est pas scandaleux d'autres équipes fonctionnent comme ça et du coup c'est très très difficile de les avoir sur le plateau donc donc c'est compliqué quoi et alors que de l'autre côté à gauche c'est tellement divisé qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser un candidat de gauche que c'est pour ça de fait que vous avez c'est normal oui oui il y a une disproportion de représentation d'invités de gauche dans les invités politiques de backseat à cause voilà d'une part de la division à gauche et par ailleurs aussi à droite du fait que c'est vrai il ne faut pas se le cacher les candidats de droite cherchent moins à s'adresser aux jeunes que les candidats de gauche ce qui fait pour une émission Twitch que ça fait une difficulté supplémentaire pour inviter des gens de droite que des gens de gauche voilà il y a aussi ce phénomène là il existe aussi il ne faut pas il ne faut pas se le cacher il y a des gens de droite qui me l'ont confirmé en disant oui oui non mais t'as raison on ne va pas se mentir l'électorat historique des républicains et de la droite c'est plutôt des personnes âgées donc on est plus friands d'interviews dans la presse écrite dans la presse régionale sur France 3 région et à la télévision que sur les nouveaux médias que sont Twitch Insta Youtube et tout c'est vrai quoi alors qu'à l'inverse aux jeunes etc et donc c'est pour ça que c'est très facile d'inviter Sandrine Rousseau les socialistes c'est des gens qui ouais ils viennent carrément quand t'es sur Twitch ils se précipitent beaucoup plus vite que voilà donc c'est les deux raisons qui expliquent que malheureusement on galère un peu hors des gens de droite mais on est en train d'y travailler là j'ai vu avec Simon on en a parlé hier soir on va proposer à des députés de droite des sénateurs de droite de venir parler de la candidature de Pécresse et de la recomposition politique à droite parce que la droite est en train de vivre des moments politiques très importants autour de la question de la fin du cordon sanitaire il y a une recomposition qui est en train de s'organiser post 2017 Macron Horizon Edouard Philippe etc La République en marche alors la République en marche c'est très facile de les inviter eux ils viennent ils viennent en courant La République en marche ce qui est très sympa de leur part ils ne sont pas obligés dans l'absolu mais donc on n'a pas vraiment de difficulté à inviter des gens de La République en marche le truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des personnalités politiques qui sont décisionnaires et qui ont des enfin voilà je vais recevoir en gros je vais le dire comme ça je vais recevoir des ministres et pas tous les ministres d'ailleurs certains ministres qui ont les portefeuilles les plus importants on a déjà reçu la présidente de la commission des lois on a déjà reçu le rapporteur général du budget c'est déjà pas mal le drian pour parler d'international j'aimerais beaucoup mais tu sais Jean-Yves Le Drian en ce moment il a beaucoup de travail genre énormément et il ne fait pas d'interview Jean-Yves Le Drian très peu la ministre oui on a déjà reçu la ministre de l'écologie on a déjà reçu le ministre de l'agriculture non mais je suis très content je suis très content des invités qu'on a eu c'est déjà pas mal mais pareil on l'avait un peu le pied sur la majorité pour l'instant parce qu'il y a la prière populaire il y a l'union la désunion de la gauche et tout donc c'est vrai que sur Noël et Janvier moi j'ai dit à mes équipes on va essayer de se focus un peu sur la gauche et en même temps je dis ça mais on a reçu le parti animaliste voilà et puis je vous rappelle toujours que c'est pas nous qui choisissons tout le temps c'est aussi des problématiques d'agenda très difficile d'inviter des personnalités politiques même celles qui veulent bien venir c'est souvent pour des problèmes d'agenda et comme nous on a une émission en direct à heure fixe bah c'est compliqué c'est plus compliqué que si on était flex et que du coup on pourrait décaler s'arranger trouver un trou dans l'agenda pour faire l'interview et tout Xavier Bertrand il viendra jamais j'aimerais beaucoup qu'il vienne Xavier Bertrand vraiment j'aimerais beaucoup j'ai plein de questions à lui poser et tout le truc c'est que bah ça revient à ce que je vous disais sur Valérie Pécresse c'est que il fait pas beaucoup d'interviews Xavier Bertrand ça c'est un truc que je vous avais déjà dit il faut jamais oublier que les personnalités politiques dans le champ médiatique il y a plusieurs postures il y a des personnalités politiques qui veulent absolument passer à la télé enfin qui veulent absolument être vues et donc ils acceptent toutes les interviews parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux et ça ça peut être Nicolas Dupont-Aignan Florian Philippot c'est des noms qui me viennent en tête comme ça mais voilà des gens notamment des gens peu connus ou pas assez à leur goût qui du coup ont envie d'être plus connus donc ils sont vraiment prêts à accepter toutes les interviews voire limite qu'ils sollicitent il y a des politiques qui envoient des textos à des journalistes en disant est-ce que vous pouvez m'interviewer s'il vous plaît et tout ça m'arrive à moi aussi il y a des gens qui me disent est-ce que je pourrais passer dans Backseat et tout la réponse est toujours non par principe on ne s'invite pas dans Backseat c'est moi qui invite dans Backseat comme ça que ça marche et et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à l'inverse il y a des personnalités politiques qui ont beaucoup de travail et ont pas besoin de s'exprimer dans les médias parce que parce que voilà en ce moment ils sont sur d'autres choses etc ils sont pas dans une séquence de communication particulière ils ont pas particulièrement envie d'avoir de la publicité enfin genre il y a un côté ça va j'en ai déjà eu je suis pas en campagne on verra l'année prochaine et tout ces gens là du coup ils sont susceptibles d'accéder une interview mais bon ouais non enfin bref c'est un peu plus compliqué et puis à l'inverse il y a des gens qui sont dans des séquences où ils ne veulent pas apparaître dans les médias il y a des politiques qui sont dans un mood non non mais c'est mort alors vraiment foutez moi la paix quoi je ne veux pas m'exprimer je refuse de m'exprimer je ne parlerai pas je ne m'exprimerai pas je machin et ça on en a plein moi il y a des personnalités politiques je ne vous donnerai pas les noms parce que ce n'est pas très important qui ont refusé de venir dans Backseat parce qu'il y a certains sujets qu'ils ne voulaient pas aborder bon bah écoute c'est comme ça c'est pas grave c'est une invitation c'est pas une obligation il n'y a pas de problème vous ne voulez pas venir vous ne voulez pas venir du coup Mélenchon chez Hanouna c'est quel bord de ton analyse un besoin d'être reconnu pour de nouveaux électeurs Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'il est susceptible de faire un bon score à la présidentielle si les abstentionnistes se mobilisent il a absolument besoin d'aller convaincre les abstentionnistes d'aller voter et ça c'est pas du tout une révélation que je vous fais il le dit lui-même il le dit lui-même c'est l'analyse qui est faite par ses soutiens par ses stratèges par ses députés etc donc c'est voilà et donc Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs vous le voyez sur le plateau d'Hanouna il y a un moment il dit je rappelle que l'inscription sur la liste électorale c'est jusqu'au 4 mars etc c'est pas pour rien qu'il fait ça c'est parce qu'il a besoin que les gens qui sont pas inscrits sur la liste électorale aillent s'inscrire plus il y a de gens qui vont s'inscrire sur la liste électorale et plus il y a de gens qui ne s'abstiennent pas de voter plus il a une chance de faire un score intéressant et donc et donc Jean-Luc Mélenchon il va dans les émissions les plus populaires parce que enfin les plus populaires et les émissions les plus regardées par les abstentionnistes parce que c'est là qu'il espère réussir à convaincre des gens de se mobiliser pour l'élection donc voilà c'est une stratégie de communication tout à fait tout à fait intelligente c'est une bonne stratégie qu'il a Jean-Luc Mélenchon il a besoin que les abstentionnistes aillent voter j'ai Cyril Hanouna il va accepter des trucs c'est pareil on s'était foutu de sa gueule en 2017 avec son quinoa et tout mais c'était un peu de ça aussi et aller chercher les gens là où ils sont quand il vient sur Youtube quand il va sur Twitch quand il va sur chez Sinkerview etc il essaye de s'adresser à un électorat abstentionniste c'est ça il y a plus d'abstentionnistes qui regardent Hanouna que Baxit ah bah c'est certain oui beaucoup plus même ouais c'est certain il refuserait un passage chez Baxit alors ah non 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 pas du tout non non je 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 sais pas où on en est mais l'équipe de Jean-Luc Mélenchon est ok par principe mais ça va être une question de date d'agenda et d'opportunité voilà est-ce que je pense qu'il viendra dans Baxit oui je alors c'est pas sûr qu'on y arrive c'est pas sûr qu'on arrive c'est pas sûr qu'on arrive à à le faire venir soit parce que bah il a des contingences d'agenda qui font que machin soit parce que son équipe va privilégier d'autres trucs le jeudi soir etc il essaye aussi de contourner ce qu'il appelle les médias dominants car il pense que ceux-ci ne le mettent pas en valeur ouais ouais il est ambivalent là-dessus Jean-Luc Mélenchon il nous a toujours fait le coup de les grands médias même pas etc la vérité c'est qu'il a toujours accepté les irritations il fait toutes les matinales d'Inter d'Europe de France 2 TF1 évidemment qu'il l'ait fait parce qu'il est pas con non plus malheureusement il le sait très bien et c'est tout le pouvoir médiatique d'ailleurs c'est que t'as besoin de parler aux gens donc tu refuses pas un JT de 20 heures de TF1 tu refuses pas de parler à 5 millions de personnes les grands médias ne mèment pas 3 fois par jour sur les grands médias c'est un classique c'est clairement ça c'est vraiment un classique 5 millions sur le JT de TF1 ça dépend des soirs et ça dépend des invités mais oui un JT de TF1 ça peut faire 5 millions de téléspectateurs il ne reste que 10 émissions avant le premier tour tandis qu'il risque d'y avoir une douzaine de candidats donc le timing est serré pour que tout le monde passe oui je suis d'accord avec toi on réussira pas à tous les avoir dans les invités de la semaine tu vises qui d'autre que le monde de Twitch Insta YouTube c'est à peu près tout ça me convient c'est déjà pas mal la question doit être posée 20 fois par jour mais les programmes sortent quand ? il n'y a pas de date ça dépend du programme que tu fasses je ne sais pas va voir sur le site internet du candidat qui t'intéresse Jadot a déjà sorti son programme Mélenchon a déjà sorti son programme Pécresse est encore en cours d'élaboration je crois alors Jadot il y a encore une partie de son programme qui n'est pas publiée c'est la partie sur les institutions parce qu'il a créé une convention citoyenne qui travaille sur le sujet donc il y a toutes les propositions d'ordre institutionnel ça arrivera plus tard parce que c'est des citoyens qui préparent ça voilà les professions de foie c'est 15 jours avant oui les professions de foie c'est le truc qu'on reçoit dans nos boîtes toilettes donc ce n'est pas les programmes c'est des tracts un peu long la campagne a-t-elle réellement commencé sans la déclaration de candidature de Macron j'ai l'impression qu'il est dans un flottement en ce moment à 10 semaines du premier tour en fait c'est pas Macron qui décide de quand démarre une campagne présidentielle la campagne présidentielle elle démarre de fait dès lors qu'il y a des candidats qui se déclarent dans la compétition enfin dans la voilà dans la course bah de fait une campagne est en train de démarrer qu'Emmanuel Macron se déclare ou pas en fait bah ça n'empêche pas d'autres personnes de se déclarer candidat et de faire campagne et de machin et puis par ailleurs le fait qu'Emmanuel Macron ne se soit pas déclaré candidat ne nous empêche pas nous de le considérer comme un candidat on fait ce qu'on veut et moi je le considère comme un candidat là Jean-Emmanuel Macron il fait ce qui je m'en fous comment lui il se définit j'en ai rien à foutre j'écoute ce qu'il dit je vois ce qu'il fait depuis juillet dernier il fait des promesses il fait des annonces il fait des voilà ses militants distribuent des tracts il y a un moment merci Tom 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 pour ton prize merci beaucoup ce sera quand la campagne officielle bah mars début du mois de mars il a beaucoup plus de temps de parole que les autres du coup ouais mais ça ça change pas oui de fait oui 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 puisqu'on est sur un temps de parole de répartition un tiers majorité un tiers gouvernement un tiers opposition mais ça changera pendant la campagne officielle ça pour backseat il y a combien de candidats qui vous ont dit oui en fait encore une fois tous les candidats nous ont dit oui dans l'idée on n'a pas reçu de refus de candidats à l'élection c'est juste qu'on galère à les caler dans une date en fait il faut bien comprendre que nous notre position à nous mais ça c'est comme tous les médias c'est pareil on est dans une position de demande et donc bah qu'on le veuille ou non c'est un peu eux qui décident quoi enfin c'est un peu qui décident c'est pas la bonne manière de le dire il faut que les planètes s'alignent et c'est plutôt dans leur camp qu'est la balle quoi et donc nous donc c'est Simon qui travaille dans l'émission backseat enfin qui travaille pour l'émission backseat qui est journaliste et qui s'occupe de ça de ce qu'on appelle la programmation et c'est lui qui s'arrache les cheveux à caler comme on dit caler les invités donc voilà au téléphone avec les équipes des candidats pour essayer de leur arracher une confirmation que c'est ok pour jeudi on est d'accord jeudi prochain c'est ok on confirme vous annulez pas ok et puis tu les rappelles quatre jours plus tard c'est toujours bon pour jeudi prochain ah non attendez en fait entre temps on a été invité par France 2 machin c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez malheureusement pourquoi ne pas faire deux backseats par semaine pour multiplier les possibilités la moulaga frère et oui je vous l'ai déjà dit moi backseat c'est une émission dont je suis très fier et elle vous plaît et c'est cool et j'en suis très heureux etc le vrai challenge pour moi c'est déjà de réussir à en faire une par semaine pendant un an etc je m'y suis engagé le vrai challenge c'est de réussir à ce que ce soit financé en fait moi je serais très heureux le jour où je pourrais vous annoncer je l'espère c'est bon backseat rentre dans ses frais donc alors on a fait un point d'ailleurs hier avec mon coproducteur on a refait les comptes on a relu les comptes a priori je commence à être confiant c'était pas le cas il y a encore quelques mois mais là je commence à être confiant j'ai bon espoir qu'on y arrive qu'on arrive à boucler l'année grâce à vous grâce à YouTip à vos dons grâce aux abonnements aussi les abonnés qui sont là ça participe au financement de l'émission et grâce à des partenaires donc il va falloir qu'on vende des bifors il va falloir qu'on trouve des partenaires et a priori il y en a qui sont chauds donc donc si on arrive à faire les bifors de backseat qu'on a prévu si les partenaires nous disent banco et bah à ce moment là aucune aide du CNC ou équivalent si si on a touché une aide du CNC on a touché 30 000 euros du CNC ça participe au budget ouais comment vous faites quand un invité vous lâche au dernier moment on est dans la merde c'est pas une blague on est dans la merde on s'arrache les cheveux non mais vous rigolez avec Red Shadow Legend NordVPN etc il y a un truc aussi qu'il faut bien comprendre c'est que c'est très difficile de faire sponsoriser backseat beaucoup plus difficile que d'autres émissions sur Twitch qui n'ont pas la politique comme objet la politique c'est chiant à faire sponsoriser les marques n'ont pas envie en fait les marques sont chaudes pour sponsoriser des émissions feel good où on parle de tout de rien entre jeunes merci une rumeur de ponton pour ton sub et merci donc pour ton soutien à backseat indirectement et donc non non il y a plein de marques bah voilà qui sont ok pour financer des émissions qui parlent de jeux vidéo des émissions où ça joue à des jeux vidéo des émissions où ça blablate de tout de rien de la météo de la mode et des dernières séries Netflix mais par contre une émission qui parle d'actualité politique les marques elles disent bof voire même à l'inverse il y en a même qui sont gênés qui font non non on n'a pas envie on veut pas que l'image de notre marque soit associée à une émission qui invite des personnalités politiques des candidats des élections ça nous intéresse pas voilà c'est ce que je comprends c'est comme ça il veut dire bah non ma marque on mettra pas notre marque sponsoriser une émission dont le sujet de la semaine c'est la guerre en Ukraine le traitement des personnes âgées dans les EHPAD et la candidate du parti animaliste et dans les médias il n'y a pas de partenariat possible genre Mediapart etc les médias n'ont pas de pognon c'est un truc qu'il faut toujours se foutre dans le crâne les médias n'ont pas de pognon non seulement les médias n'ont pas de pognon mais les médias ont encore moins de pognon pour d'autres médias donc merci Lasagne83 pour ton abonnement bah ce Bolloré non mais pour rigoler avec Bolloré Bolloré il a pas mis d'argent dans Canal Bolloré il tue Canal je vous rappelle Bolloré il est arrivé il a licencié des gens à tour de bras c'est pas une débauche de pognon Vincent Bolloré c'est tout l'inverse je sais pas je sais pas si vous dites ça ironiquement dans le chat mais merci MarcyMD pour ton prime donc parfum backseat non mais donc voilà donc déjà on a le meilleur des sponsors du monde que c'est la communauté exceptionnelle que vous êtes les gens qui donnent sur le utip etc donc merci à vous merci pour votre soutien merci ScobarX pour ton resub on a une aide du CNC et ça c'est cool on a des partenaires qui acceptent de financer backseat en échange de Bifor et c'est le cas de Google .org et ça c'est très cool on en a peut-être d'autres qui vont arriver sponsor Macron évidemment je n'accepterai jamais d'argent de partis politiques et je vous rassure aucun ne m'en a proposé les partis politiques non plus ils ne roulent pas sur l'or ils ne sont pas du genre donc euh Twitch ne peut pas filer d'aide pour ce genre de truc non plus non Twitch alors si Twitch peut mais Twitch ne veut pas voilà Twitch refuse de soutenir backseat malheureusement et ça c'est comme ça euh ils cherchent plutôt comment gratter de la thune ouais ouais non non c'est canal plus fait quand même 53 millions d'euros de bénéfices nets ouais mais c'est pas par la politique c'est pas l'actualité politique qui fait gagner de l'argent à canal la pensée à des médias étrangers non non mais les médias ne sont pas une source d'argent ça faut vraiment oublier ça les médias n'ont pas d'argent à l'étranger comme en France faut pas soit les médias te payent pour que tu produises pour eux c'est ce que fait Ujul avec Mediapart c'est ce que je fais avec Public Sénat donc ça c'est de l'achat de programmes c'est de l'achat de prod mais un média sponsorisera jamais une émission en disant je mets mon logo en échange de non je te fuis du pognon pour mettre mon logo sur ton émission non les médias ils te proposent des partenariats il y en a plein des médias qui m'ont dit on voudrait bosser avec vous sur backseat on met notre logo et en échange on envoie un journaliste de chez nous sur votre plateau c'est mort merci Echo pour ton somme merci beaucoup les échanges de visibilité vous savez comme on dit c'est si terrible que ça non non c'est pas terrible c'est une réalité les médias ne dépensent pas d'argent pour d'autres médias les médias font pas ça les médias sont eux-mêmes les médias sont comme moi c'est à dire qu'ils sont tous à la recherche de pognon donc ils galèrent tous avec leur régie publicitaire pour faire rentrer des ronds donc c'est sûr il n'y a pas un directeur de médias qui reçoit dans son bureau des gens qui leur demandent de l'argent en échange non c'est normal oui c'est normal ce que je vous décris est tout à fait normal je ne dénonce pas ça c'est un état de fait c'est comme ça une fusion avec Blast ou Mediapart sûrement pas ministère de la jeunesse ou de la culture à ça par ailleurs l'argent public il faut bien comprendre un truc c'est que en France personne ne met d'argent pour lutter contre l'abstention des jeunes intéresser les jeunes à la politique c'est quelque chose qui n'est financé par personne pas une mairie pas un conseil régional pas un conseil départemental pas un ministère tout le monde s'en branle de temps en temps tu as des campagnes d'affichage pour dire aux gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale mais vraiment de temps en temps mais en général en fait ils ne le font pas donc non non ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre le modèle économique de ce que je fais sur Twitch et c'était le cas à l'époque avec Acropolis quelle est la chaîne que j'avais créée avant il n'y a pas de modèle économique intéresser les jeunes à la politique personne ne te donnera du pognon pour ça l'État les pouvoirs publics ne sont pas intéressés par ça les pouvoirs publics donnent de l'argent sur des programmes par exemple lutte contre la radicalisation là il y a de l'argent lutte contre les violences faites aux femmes tu peux avoir de l'argent environnement tu peux avoir de l'argent solidarité internationale ça peut arriver un peu galère c'est plutôt des ONG qui font appel aux dons qui font ça bon il y a des trucs sur lesquels tu peux toucher de l'argent public mais ce que je fais moi non pas du tout et Public Sénat pour le coup là on a un intérêt commun Public Sénat Public Sénat on a un partenariat parce qu'on fait le même métier c'est à dire on fait de l'information parlementaire moi je le fais sur internet ils le font à la télévision en gros je caricature on touche pas les mêmes publics et donc on s'aide mutuellement et ils achètent une prod France TV ne pourrait pas financer une partie de backseat contre des droits de diffusion si mais mais ça c'est enfin là on rentrerait dans de l'achat de programmes c'est à dire que France TV c'est un diffuseur ils font aussi des prod mais c'est un diffuseur donc ils achètent des programmes à des producteurs les producteurs vendent à France TV des programmes en leur proposant des idées en disant voilà je pense à une émission ça 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 mais in fine c'est le client qui décide et c'est normal parce que c'est lui qui décide c'est lui qui diffuse donc si je rentrais dans une discussion avec France TV pour leur vendre backseat je suis pas opposé dans l'absolu France TV me dirait ouais ouais on est intéressé mais on voudrait et là il me ferait une liste de choses qui voudraient changer dans l'émission et là du coup bah ça m'intéresse beaucoup moi backseat c'est une émission dans laquelle on dit des gros mots backseat c'est une émission dans laquelle on se tutoie backseat c'est une émission dans laquelle il y a un chat backseat c'est une émission en direct sur Twitch backseat n'est pas une émission de télévision et je ne veux pas que ça le devienne donc bon choper des fonds via l'Union Européenne c'est pas jouable non 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 l'Union Européenne c'est un enfer le financement européen grosso merdo l'Union Européenne finance des projets c'est vrai pour les jeunes y compris c'est vrai mais ça doit être des projets européens c'est quoi un projet européen c'est soit un projet qui est à cheval sur plusieurs pays de l'Union Européenne normal soit un projet qui touche des citoyens de plusieurs pays de l'Union Européenne au sein d'un pays de l'Union Européenne et le CNC non le CNC nous aide le CNC nous aide on a une aide du CNC on a une aide du CNC pour Twitch et ça aussi ça a été je crois alors je ne veux pas dire de bêtises mais je crois avoir été le premier streamer à toucher une aide du CNC j'ai ouvert la boîte de Pandore c'est moi qui ai réussi à faire changer la vie de CNC pendant des années le CNC Talent qui avait été créé vous vous souvenez pour Youtube pour soutenir des Youtubers le CNC Talent refusait de financer les lives c'était dans leur gris dans leurs critères dans leur cahier des charges on ne finance pas de lives on ne finance que de la VOD en gros des vidéos Youtube bon il y a Bertrand de Thinkerview qui a réussi à les arnaquer en faisant croire qu'il faisait des VOD alors qu'en fait c'était des lives bien joué de sa part tant mieux pour lui mais moi il m'a toujours dit non et ça a changé du coup l'année dernière puisque Backseat je crois que ça a été la première émission la première émission live financée par le CNC donc cool je suis content je suis content que le CNC ait évolué et je suis autant plus content que ça a permis de financer en partie Backseat c'est toi le mec de Parasite non tu me confonds avec et je suis très honoré que tu me confondes avec Guillaume Desjardins qui est un garçon formidable que vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube Rouge Vert Bleu il est vraiment un type chouette tu pourrais pas faire ce que tu fais mais au niveau du Parlement européen et tu crois que je fais quoi je le fais bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ou si tu es nouvelle soit le ou la bienvenue j'ai un partenariat avec le Parlement européen qui me permet de vous proposer des lives qui me permet de financer des lives à l'occasion des grands événements du Parlement européen par exemple le débat sur l'état de l'union les auditions des commissaires la présidence française de l'union européenne etc etc voilà n'hésite pas à regarder ça tu vas kiffer et donc là je suis financé par le Parlement européen le Parlement européen finance finance ses émissions d'ailleurs puisqu'on est en train de parler de ça j'ai un truc à vous annoncer un truc qui va arriver sur ma chaîne à l'occasion de la présidentielle un partenariat justement où je vais pouvoir vous proposer des émissions trop cool il faut que je le retrouve attendez il faut que je le retrouve en 2017 déjà il y avait eu un truc qui avait été organisé qui s'appelait Place de la Santé Place de la Santé c'est une initiative de la mutualité française qui représente les mutuelles les complémentaires santé et Place de la Santé c'était un événement sur une journée au cours duquel les candidats à l'élection présidentielle s'étaient succédés pour venir présenter leur programme en matière de santé uniquement santé là vraiment c'était la thématique santé et donc ça avait bien marché en 2017 ils avaient été diffusés sur BFM TV en direct enfin ils avaient un partenariat trop cool et tout machin et c'était une putain de bonne émission parce que tous les candidats à la présidentielle étaient venus en personne présenter leur programme en matière de santé et tout machin et la mutualité française m'a contacté parce qu'ils relancent le même la même initiative Place de la Santé en 2022 pour l'élection présidentielle sur le même principe une émission qui aura lieu en mars attendez hop je retrouve précisément la date le 1er mars oui c'est bien ça le 1er mars le 1er mars donc il y aura une émission il y aura une émission en direct donc à suivre sur ma chaîne au cours de laquelle donc moi je ferai un commentaire en direct du coup de ce moment de ce temps de présentation des programmes de santé de chacun des candidats et avec la mutualité française on va préparer ce live en amont et je vais faire des émissions spéciales pour prendre le temps avec vous et avec les gens de la mutualité de regarder les programmes des candidats de parler de santé je vais essayer de faire un peu des lives de pédagogie donc je vais interviewer en fait des gens de la mutualité française donc des spécialistes du secteur de la santé pour essayer avec vous qu'on se remette tous un petit peu au même niveau de compréhension du fonctionnement et des enjeux de la politique de santé parce qu'en fait la politique de santé c'est très large on a beaucoup parlé de Covid donc on a beaucoup parlé d'urgence et de réanimation pendant ces dernières années malheureusement mais il y a beaucoup d'autres sujets en matière de santé il y a de la prévention il y a des questions de médecine de ville de médecine hospitalière de la santé des questions de consommation etc donc la santé c'est très large comme sujet ça ne se limite pas à la question de l'hôpital et des moyens à l'hôpital il y a des questions précises et puis il y a des domaines de santé précis la question des addictions la question de la santé mentale il y a des questions qui touchent plus ou moins les différentes catégories d'âge les maladies chroniques pour les personnes âgées et le vieillissement l'autonomie on en a parlé un peu avec les EHPAD donc voilà tout ça pour dire que la semaine d'avant le 1er mars je vais faire deux émissions cette semaine là spécialement en partenariat avec la mutualité française où on va on est en train d'y travailler donc je n'ai pas encore le programme précis on est en train de l'affiner mais où je vais faire du coup des lives spécialement spécialement pour ça et ça va être cool du coup voilà on va redéfinir ensemble les termes on va se rappeler comment ça fonctionne la santé il y a combien d'hôpitaux en France il y a combien de gens qui bossent dans les hôpitaux il y a combien de médecins on va parler numerus clausus on va parler sécurité sociale assurance maladie complémentaire on va parler prévention on va parler addiction on va parler enfin bref on va se remettre on va mettre les termes dans le crâne on va se on va et puis on va regarder les programmes de l'élection présidentielle d'ailleurs du coup je vous le dis parce que c'est la queue que je suis partenaire Place de la Santé donc c'est le nom de cette opération présidentielle organisée par la mutualité le site internet c'est place de la santé point fr attendez parce que là du coup je le cache un peu voilà hop place de la santé point fr ça je vais le remettre là ça sera mieux place de la santé point fr et c'est un site entièrement consacré à la question de la santé ça va parler un peu finance déficit ah oui complètement on va parler de tout ça entièrement consacré à ce sujet donc vous avez la conférence citoyenne qui sera le 1er mars et vous avez hop 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 tout un travail que fait en ce moment la mutualité donc le camp d'oral c'est ça pardon c'est le nom du truc le 1er mars vous avez les programmes décryptés ils sont en train de faire le travail petit à petit au fur et à mesure que les programmes sortent la mutualité française ils prennent les candidats les uns après les autres et ils regardent leurs programmes et ils font un décryptage de leurs programmes en matière de santé donc l'avenir en commun nouveau programme de Jean-Luc Mélenchon pour 2022 la volonté d'instaurer une cinéma république et un nouveau modèle social la santé est au coeur du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon vous avez un récap vous avez des chiffres voilà vous avez tout un travail qui est fait de synthèse des programmes et ensuite vous pouvez rentrer dans le détail le programme par thématique de Jean-Luc Mélenchon voilà vous pouvez scroller tout machin vous avez tout etc et vous pouvez changer de candidat donc ça c'est le site entier sur lequel on va se reposer quand on va faire ces émissions la semaine d'avant le 1er mars ils font aussi un travail info des intox ça c'est chaque jour non c'est chaque semaine il m'a dit chaque jour je ne me souviens plus bref ils sortent une info une intox avec des chiffres avec des trucs c'est vraiment un truc d'actu sur la santé si la thématique de santé vous intéresse n'hésitez pas à acheter un oeil 38% c'est la part des médecins généralistes qui participent à la permanence de soins qu'est-ce que c'est que la permanence de soins je ne sais plus très bien donc du coup soit vous cliquez là soit vous attendez mon live parce qu'on va en parler 54% c'est l'augmentation de la fréquentation des urgences en 20 ans c'est intéressant ça plus 54% de fréquentation des urgences depuis l'an 2000 pourquoi comment etc bon la baisse du nombre de lits d'hospitalisation entre 2003 et 2019 le chiffre est là moins 22,7% 5,6 c'est le nombre moyen d'écrans par foyer en 2020 ah ouais vous avez 5,6 écrans devant vous là 44% des jeunes déclarent avoir consommé 6 verres d'alcool ou plus au cours des 30 derniers jours bref voilà vous avez plein de chiffres et à chaque fois vous pouvez cliquer machin opinion c'est un truc sur lequel ils ont des ouais il y a des prises de parole de la part de leurs partenaires donc ça c'est des tribunes c'est des tribunes avec des angles politiques Terra Nova la CFTC la fondation Jean Jaurès l'institut Montaigne la Fondapol voilà bon si ça vous intéresse c'est des tribunes des think tanks partenaires voilà qui écrivent des textes toujours sur la santé la santé sur le terrain que ce soit le médecin machin bon ils ont fait plein de vidéos YouTube je vous invite à aller les voir ils ont une chaîne YouTube enfin bref voilà donc place de la santé.fr n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse on va beaucoup en parler du coup à l'occasion donc c'est ça que je voulais vous annoncer le 1er mars on va commenter en direct le grand oral du coup des candidats et la semaine d'avant on va faire des lives spéciaux voilà nouvelle OPSP pourquoi les questions internationales et culturelles c'est jamais des sujets de la campagne présidentielle c'est des sujets qui intéressent moins les français spontanément quand on leur demande c'est quoi le plus important pour vous ils répondent d'autres choses que ça ils répondent pouvoir d'achat environnement sécurité etc etc et à la fin l'art international et culture c'est tout juste une question d'hierarchie de l'importance c'est pas pour autant que les candidats n'ont pas de propositions dans ces matières là je viens d'arriver qui est à l'initiative de ce suite c'est la mutualité française donc qui représente c'est un peu le représentant des mutuelles donc des complémentaires santé est-ce qu'ils feront le before de backseat aussi non je crois pas non non c'est un truc séparé de backseat ça parlera de Martin Hirsch pourquoi est-ce qu'on parlerait spécifiquement de Martin Hirsch non mais du coup on va parler de l'AME l'aide médicale d'état que Eric Zemmour veut supprimer on parlera de la CMU on parlera donc de la couverture maladie universelle non ça va être trop cool on va parler du Ségur de la santé on va parler de de tout ça la semaine prochaine il y a quoi au programme la semaine prochaine ça va être une semaine pleine de pleine d'émissions trop cool avec les QAG mardi avec Sénastream mercredi avec Baxi de jeudi ouais une émission trop cool une semaine trop cool et lundi soir je serai l'invité de Cyprien dans son émission 301 vues je suis très content Cyprien m'a invité il m'a envoyé un message avant-hier donc je serai invité de son émission je suis trop content donc ce sera lundi soir dans l'émission 301 vues en physique ou visio ? en physique en physique en physique je serai sur place avalanche de chouettes nouvelles ouais et c'est pas fini donc ça va être cool on va passer une bonne semaine tu lui as proposé d'être invité à Baxi je ne l'ai pas encore proposé mais je lui proposerai peut-être lundi du coup je verrai mais il fait ce qu'il veut moi vous savez je ne veux pas mettre la pression aux invités de la semaine les gens qui ne le sentent pas je leur ai toujours dit vous forcez pas il n'y a pas de problème je comprends tout à fait un avis sur le jeu de rôle politique de Fibre au tigre c'est un excellent jeu de rôle puisque je vais y participer Macron il vient quand à Baxi j'en sais rien je le savais et Zerator aussi suite au The Event il devait passer ouais on est en train d'essayer d'organiser ça avec Zerator le truc c'est que Zerator il n'habite pas à Paris donc il faut trouver le moment où il peut venir Zerator est sur Montpellier je crois oui oui Zerator il est à Montpellier donc bref il faut profiter du moment où il est de passage à Paris pour l'inviter donc c'est toujours un peu compliqué c'est pas le seul il y a plein de potes même pas que de potes de gens que j'aimerais bien inviter dans mon backseat mais comme ils n'habitent pas à Paris bah c'est un peu compliqué il peut pas arranger son annonce de candidature sur backseat Macron ce serait cool le futur président est-il invité dans backseat c'est qui le futur président qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce qu'on en sait cette centralisation excessive de tout sur Paris eh ouais c'est terrible et d'ailleurs les locaux de backseat c'est même pas à Paris c'est en banlieue vous aurez le président vous lui proposerez le tutoiement bah non pourquoi on l'a jamais fait merci Jamy Dupont de là-bas merci pour ton prime qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire quitte de François Hollande non mais c'est pas la peine de faire la liste de tous les politiques auxquelles vous pensez vous inquiétez pas nous y travaillons à vous inviter à vous proposer des invités de qualité sur le plateau de backseat ça ne dépend pas que de moi donc voilà tu proposes si vous pouvez tutoyer à chaque émission non mais moi j'ai pas envie de tutoyer tout le monde il y a des invités politiques que j'ai tutoyés notamment ceux que je connaissais avant Mathilde Imer par exemple de la Préimpopulaire c'est quelqu'un que j'ai connu avant donc on se tutoie tout le temps et donc je lui ai proposé enfin voilà sur le plateau je lui ai proposé qu'on se tutoie il y a eu Elie Reva aussi qui a été notre invité c'était le porte-parole des jeunes avec Xavier Bertrand pendant le congrès pendant la campagne du congrès qu'on avait invité sur le plateau et lui on l'a tutoyé parce que je sais pas ça paraissait naturel c'était pas vraiment lui le candidat c'était un représentant des jeunes avec enfin je sais pas on s'est tutoyé bon sur le moment c'est très naturel alors pour le coup on se connaissait pas avant mais les autres non on voit les invités ouais je dis pas que tu as envie je dis que tu proposes mais pourquoi je proposerais un truc auquel j'ai pas envie je comprends pas ta question Cécile Duflo tu l'as tutoyé non je crois pas alors Cécile Duflo je la tutoie hors antenne c'est un peu bizarre la question la règle du tutoiement en politique qui tu tutoies qui tu vouvois J'aime beaucoup le tutoiement parce que ça permet des échanges très francs et très directs ce qui dans dans les relations entre entre médias et politiques peut être assez utile pour saisir des choses pour comprendre comment il pense etc un politique que tu tutoies en fumant une clope avec lui c'est ce qu'on appelle un off et dans ces moments là il va te parler tu vas lui parler lui poser des questions échanger ton point de vue et c'est dans ces moments là qu'en fait tu peux avoir beaucoup d'informations pas que de l'information mais juste mieux comprendre des trucs plus de proximité plus de franchise et parfois aussi plus de connivence c'est pour ça que c'est critiqué ce que je comprends bien bien sûr les gens de gauche se tutoient en général à l'intérieur des cercles de gauche oui mais du coup et donc du coup non ça dépend vraiment des invités et l'entoui par exemple hier je l'ai vous voyée elle était très gentille elle était vraiment très gentille l'entoui elle était très sympa elle est arrivée au studio et tout elle était super contente d'être là elle était très enjouée et tout c'était vraiment sympa de sa part mais ça m'est pas venu à la tête de la tutoyer l'entoui bon les autres les autres je les ai tous tutoyés Hidalgo je la tutoyais parce que je la tutoyais à l'époque où je bossais pour elle Philippe Juvin on s'est tutoyé direct Paul Larouturo on s'est tutoyé direct Cécile Duflo on s'est tutoyé déjà Castaner on s'est tutoyé pas de vouvoiement c'est le seul truc que j'envis aux anglais ouais en vrai les anglais ils ont cette chance là de pas avoir le tutoyement du coup ils se posent pas ces questions là si tu me croises tu peux me tutoyer oui c'est réciproque je vous le dis tout de suite si vous me croisez et que vous venez me parler ça me fait toujours plaisir me voyez pas s'il vous plaît c'est gênant de Normandie on s'est tutoyé non non mais après moi j'ai le tutoyement très facile avec les politiques je je sais pas peut-être parce que je suis jeune et que du coup j'ai peur de rentrer dans une déférence qui me ferait chier en fait j'en sais rien monsieur Jean vous avez une belle chaîne Twitch si on te propose de faire une émission à la télé tu dis oui bah j'en fais déjà une chaque semaine donc oui sur Public Sénat la chaîne parlementaire du Sénat canal 13 de la TNT n'hésitez pas à aller voir je déteste quand un vendeur me tutoie foutre le coeur les pires ouais mais c'est parce que dans le rapport de vente c'est pas pareil il y a un client un fournisseur donc tu le rappelles ouais non je sais pas je me suis senti vieux la première fois qu'on m'a vous voyait et appelé monsieur au travail tu débriefs Mélenchon hier chez Baba bah je vous cache pas que j'ai pas beaucoup eu le temps de regarder parce que je sais pas si vous avez remarqué mais le jeudi soir j'ai moi même une émission donc j'ai regardé essentiellement le passage avec Zemmour et j'en ai déjà parlé tout à l'heure j'ai déjà débriefé tout à l'heure j'ai trouvé ça très peu intéressant enfin les punchlines et les gens qui applaudissent derrière chaque punchline bah je trouve ça à chier en fait ça c'est ça me fatigue c'est toutes les émissions que j'aime pas quoi c'est la politique telle que j'aime pas mais c'est comme ça voilà c'est ce genre de c'est l'infotainment et tout bon ok why not je comprends que ça plaise à plein de gens parce qu'il y a un côté exutoire et tout en plus surtout les surtout les fans de Zemmour et les fans de Mélenchon qui sont qui sont dans la logique de supporters de foot pour beaucoup d'entre eux pas tous évidemment encore une fois je généralise pas mais donc voilà c'est dans une logique de MDR vas-y il va l'éclater oh là là la punch qu'il lui a mise oh là là ce qu'il lui met etc bref pas du tout ma soupe mais il y en a plein à qui ça plaît beaucoup et donc donc voilà j'ai rien appris de nouveau parce que parce que je connais à la fois la manière de penser de Mélenchon et celle de Zemmour donc pour moi c'est pas nouveau la créolisation la remigration je connais donc ça m'a pas ça m'a pas excité plus que ça il y a eu juste un moment que j'ai trouvé intéressant parce qu'ils ont réussi tous les deux à mettre des mots sur la manière qu'ils avaient de considérer ce que c'est que la France de manière un peu philosophique et ça c'est cool parce que du coup tu tu enfin ouais non ça a le mérite de la clarté voilà bon non c'est un peu tout pour cette émission Hanouna a un public habitué à ça oui oui non par ailleurs par ailleurs bien sûr on est chez Hanouna on est chez Baba donc c'est une ambiance c'est une relation particulière au public c'est une offre particulière au public spécifique qui cartonne qui marche très bien bon bah voilà une fois que j'ai dit ça Hanouna c'est quand même le niveau zéro de la culture ouais mais ça a pas prétention à être plus que ça donc c'est pas une critique pour moi quand tu dis ça Hanouna a pas la prétention d'être incultureux qui avait dit qu'Hanouna devait animer le débat du second tour moi j'ai pas dit qu'il devait animer le débat du second tour je dis juste que si que Hanouna est un Hanouna se révèle à mes yeux être un assez bon animateur d'émissions politiques ah Chiappa ah oui oui Marlène Chiappa l'avait proposé ouais Marlène Chiappa l'avait proposé et je comprends je comprends enfin en vrai voilà moi je trouve vraiment que Cyril Hanouna qui est pas un animateur que déjà je regarde pas la télé déjà ça écarte bien le truc et puis par ailleurs si je regarde la télé c'est vrai qu'Hanouna c'est pas trop mon truc qu'à moi bon c'est comme ça c'est pas grave ça veut pas dire que j'ai pas de la haine pour autant c'est pas ma soupe c'est pas le genre d'émission que j'apprécie mais bref tout ça pour dire que là je découvre plus Cyril Hanouna que ce que je pouvais connaître grâce au fait que maintenant il fait de plus en plus de politique avec des candidats à la présidentielle et à cette occasion là je découvre que que Cyril Hanouna s'avère être un assez bon animateur d'émissions politiques je fais pas de hiérarchie mais par le passé il y avait Ruquier Ardisson Tadei qui ont fait des émissions dans lesquelles ils recevaient des politiques dans des contextes différents pour des raisons différentes je rentre pas dans le détail et dans des styles différents mais je trouve que Hanouna s'en sort quand même assez voire même très bien il tient son interview il tient son émission il relance il coupe il a des chiffres il se défend bien comme animateur moi j'ai un regard aigu là-dessus parce que j'ai un regard aiguisé pardon là-dessus parce que c'est mon métier aussi de fait de faire des émissions politiques donc c'est un truc que je regarde beaucoup quand je regarde des émissions politiques maintenant je m'intéresse énormément à la manière qu'elles ont d'être animées voilà je suis désolé Captain Dart tu t'es pris un tu t'es pris un tir de Moubotte qui a l'air mal réveillé hier il a laissé le bordel un peu longtemps avec Zemmour et Mélenchon il semblait un peu effacé je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est les limites de l'exercice du débat vraiment faut pas sous-estimer ça un débat c'est un moment surtout avec deux personnes c'est très dur à animer c'est très dur à interrompre quand ça part en foire d'empoigne en fait tu peux pas y faire grand chose donc ouais ouais il a un peu d'ailleurs c'est le moment où Cyril Hennat perd un peu le contrôle de sa propre émission et tu le sens un peu saoulé d'ailleurs de ça mais il peut rien en fait t'as deux mastodontes que sont Zemmour et Mélenchon qui sont l'un face à l'autre c'est très dur de reprendre le contrôle et je suis d'accord avec toi ouais j'ai senti Hanouna un peu effacée dans ces moments là ouais mais dans le reste de l'émission je me suis fait censure-aide Narcémobot il est un peu susceptible après cela dérange-t-il vraiment l'entertainment ? encore une fois je le redis c'est pas une c'est pas que ça me dérange c'est que c'est pas mon truc j'en fais pas une critique absolue en disant ça ne devrait pas exister non non il y a des gens qui aiment ça c'est leur manière ok très bien et je comprends que ça plaise je comprends que ça plaise j'ai pas de problème l'infotainment on a déjà parlé mille fois etc l'infotainment c'est une manière particulière de faire de la télévision c'est une époque c'est un rôle c'est une médiatisation spécifique de l'information et de la politique bon ça a des avantages sans doute merci Noemi qui offre un sub merci beaucoup tout pour le buzz rien pour les idées ouais c'est un peu un mix des deux je peux pas dire qu'il y a rien pour les idées parce que t'as quand même une émission qui est en 3 heures au cours de laquelle Jean-Luc Mélenchon a quand même beaucoup parlé donc il y a eu l'occasion de développer sa pensée sa manière de voir les choses etc donc je peux pas dire qu'il y a rien pour les idées là je parle de l'émission d'hier soir face à Baba dans le reste des émissions d'infotainment oui effectivement les plateaux de Sierra Leone là le peu que j'en ai vu là TPMP effectivement oui c'est pas oui c'est sûr c'est pas France Culture il existe des gens qui hésitent entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour oui bien sûr beaucoup oui bien sûr bien sûr l'électorat indécis est très très important y compris entre Zemmour et Mélenchon Zemmour est aussi avec Mélenchon le seul avec Mélenchon à se plier à l'exercice du débat oui mais je comprends les candidats qui refusent d'y participer je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le débat du premier tour je comprends les candidats qui disent mais moi je vais pas jouer à ce jeu je... non j'ai rien à gagner ça m'intéresse pas ouais débat entre guillemets tu vois c'est voilà il y a des candidats à la présidentielle qui ont une autre manière d'envisager le débat politique le débat public y compris le débat médiatique et qui disent bah non moi les joutes oratoires comme ça très peu pour moi c'est pas mon truc c'est pas ma soupe ça m'emmerde donc on est le débat c'est pas ma soupe j'ai rien à qui c'est pas ma soupe Clément Vektorovitch faisait un stream react de l'émission, c'était très intéressant. Cool ? Je ne le sais pas. Donc il ne regardait pas Backseat Clément ? Ah bah super. Je le gronderai. Au-delà de Zemmour, Mélenchon a du mal à garder son calme contre les personnes en désaccord avec lui, surtout la partie avec le policier où il le menace directement. Jean-Luc Mélenchon est connu pour ça, il le sait très bien. Jean-Luc Mélenchon a un immense défaut, c'est son caractère volcanique. Quand je dis que c'est un défaut, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est les enquêtes d'opinion sur l'image de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que lui reproche, c'est son principal défaut. Les gens disent, non Jean-Luc, il fait peur. Ça va lui jouer à la présidentielle. Il le sait très bien, il le sait très bien. Oui, ça lui joue. Ça lui joue. C'est cool. Je pense aussi que Zemmour incarne ce qui répugne Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Au demeurant... Ah non, c'est sûr, je ne vous dis pas que Jean-Luc Mélenchon se met dans des situations faciles. C'est sûr que tu le mets devant Zemmour, il ne va pas passer de bonne... C'est sûr qu'il va vitupérer et s'énerver. Oui, c'est à peu près certain. Le contexte n'aide pas, je suis d'accord avec vous. D'où vient la position un peu pro-Chine de Jean-Luc Mélenchon ? Elle est historique cette position, elle est un peu compliquée. Grosso modo, c'est essentiellement un anti-atlantisme. C'est pas le seul, Jean-Luc Mélenchon va faire ça, mais c'est l'idée de dire que l'impérialisme américain est un... Est-ce que ce n'est pas une mauvaise analyse, une mauvaise opinion ? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui juge les bonnes ou les mauvaises opinions, je m'en fous, mais c'est un peu les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les Etats-Unis, leur culture, leur modèle économique néolibéral ont trop de poids en Europe et en France, y compris sur l'Union Européenne, machin. Il faut lutter contre cet impérialisme, c'est un néolibéralisme américain. Et donc, une des manières de lutter, c'est de se rapprocher de pays qui offrent des alternatives et donc les adversaires des Etats-Unis, que sont la Chine, la Russie, etc. Voilà. C'est une grande partie des gens qui se révèlent être... Tu vois, c'est pareil que François Asselineau, qui est très pro-Poutine, simplement par anti-américanisme et anti-athlétisme... anti-atlantisme, pardon. Parce que l'anti-athlétisme, c'est un peu un truc de connard, pour le coup. Il en pense quoi à l'Union Européenne, Mélenchon ? Il est très critique de l'Union Européenne, Jean-Luc Mélenchon. Il critique des traités néolibéraux, libres-échangistes, et enfin, voilà, d'une doctrine politique qu'il conteste. Et il propose de... S'il est élu président de l'appui, il propose de retrouver des marges de manœuvre, ce qu'on appelle le souverainisme, en allant jusqu'à désobéir aux traités. Alors, en 2017, il proposait même de... Il posait sur la table la possibilité d'une sortie de l'Union Européenne, des traités. Là, il... Bon, il n'en parle plus de sortie des traités. Il n'a jamais proposé non plus la sortie de l'euro, je vous rassure. Ou je ne vous rassure pas, d'ailleurs, que vous voulez. Là, pour cette élection présidentielle, il développe l'idée de la désobéissance, en disant qu'on ne respectera pas les règles de l'Union Européenne, dès lors qu'elles sont contraires à ce qu'on estimera être les intérêts de la France à l'instant T et dans les domaines en question. Donc, sur des subventions directes à des entreprises, enfin, sur des choses que les États, en application de règles européennes, s'interdisent de faire. Le Brexit, dans les faits, ça a calmé beaucoup de monde sur la sortie. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. En partie, oui. Alors, il y a le Brexit qui, effectivement, a découragé quand même pas mal de gens qui pensaient que c'était... qui auraient pu être tentés de penser que sortir de l'Union Européenne, c'était facile à faire et que c'était un dollar. Par ailleurs, il y a aussi le Covid, où l'Union Européenne a quand même débloqué 750 milliards d'euros de fonds de relance. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, l'Union Européenne peut apparaître sous un jour différent aux yeux de beaucoup d'Européens qui disaient, ah oui, finalement, c'est quand même aussi une machine qui peut servir à soutenir sérieusement l'économie dans les périodes où ça tangue sévère, quoi. Donc, voilà. Est-ce que, paradoxalement, le Brexit renforce l'Europe ? Oui, absolument. On l'avait analysé à l'époque, mais quand le Royaume-Uni est sorti et l'Union Européenne, les autres... À la grande surprise des Britanniques, d'ailleurs, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu, les autres États ont été totalement unis. Ils se sont montrés, vraiment, ils ont fait un front commun. C'était Michel Barnier qui négociait le Brexit. Merkel, Hollande, Macron, tous les chefs d'État européens, ils étaient tous alignés pour négocier face au Royaume-Uni. Front moins unis vis-à-vis de la crise en Ukraine. Absolument. Oui, parce que ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes enjeux. Oui, oui, mais tu as raison. Si c'est pour faire chier les Anglais, on peut unir l'Europe. C'est un peu ça, oui. La défense n'est pas encore une compétence de l'Union. Pas encore, on va voir. Ça va être une année déterminante, l'année 2022, pour cette raison, pour ce sujet particulier de la défense. Il n'y a pas déjà le temps pour ça ? Indirectement, si. Mais justement, c'est le problème de beaucoup de pays européens, notamment Emmanuel Macron, qui dit qu'il faut que l'Europe s'autonomise, arrêter de dépendre des Américains et développer une stratégie européenne coordonnée avec les intérêts européens, qui ne sont pas toujours ceux des États-Unis. Il peut arriver que ça corresponde. C'est le cas un peu avec l'Ukraine, pour le coup. Plusieurs capitales européennes sont assez alignées avec Biden sur la défense de l'Ukraine. Ça n'arrivera jamais, l'Union européenne, ça ne sera jamais plus qu'une histoire de pognon. Il y a un peu de paix aussi dans l'histoire, à un moment quand même. Notre armée est toujours dépendante de Microsoft. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Microsoft dirige l'armée française ? Non. Ou alors c'est Microsoft qui a racheté Activision Bizarre et qui donc a des armées dans le jeu StarCraft 2. Oui, de ce point de vue-là, oui. Il y a des armées de Microsoft dans StarCraft 2. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu ne connais rien au sujet car oui, l'armée dépend bien de Microsoft. Je suis à peu près persuadé que l'armée, je veux bien ne rien y connaître, mais la chaîne hiérarchique remonte jusqu'à un état-major qui dépend en ligne directe du président de la République. Après, si tu parles de dépendance matérielle, oui, peut-être que l'armée utilise Microsoft comme logiciel pour faire tourner des ordinateurs. Ça, c'est possible. Et que du coup, ça crée une dépendance vis-à-vis de ce logiciel. Ça, c'est possible aussi. Je suis à peu près persuadé que l'état-major des armées françaises n'obéit pas à Microsoft. L'armée dépend de l'essence. Ah ouais, ça, ils ont besoin de carburant, ouais. Du coup, c'est total ? Du coup, l'armée dépend de total. J'ose espérer que Thales a installé une protection pour empêcher Microsoft si mis dans les affaires de l'armée. Oui, mais je fais confiance aussi aux Américains pour utiliser les logiciels américains à bon escient en matière d'informations sur les armées de leurs propres alliés. Bill Gates serait le chef des armées, on m'aurait menti. Il doit gérer l'armée française et Big Pharma. Les USA n'ont jamais espionné personne, voyons. Ah non, surtout pas leurs alliés. Pas de ça entre nous. J'espère que Thales va sortir un nouveau théorème. C'est débile comme blague. L'obéissance est une chose, la dépendance en est une autre. Si le bec d'or existe sur les logiciels radar, serveurs infra... Oui, oui, non, non, mais je veux bien le croire. Après, enfin bon, je veux bien le croire. Alors, la France reste quand même plus autonome que beaucoup de pays en matière d'armée parce que je vous rappelle que la France construit de manière autonome ses propres avions, ses propres bateaux, ses propres sous-marins. Ce qui est le cas de très peu de pays dans le monde. Avoir le luxe d'être capable de produire son propre avion de combat et non pas être obligé de l'acheter à un autre pays, c'est rare. Le Rafale, en l'occurrence, de chez Dassault, ses propres sous-marins, en plus nucléaires, et des pédalos. Heureusement, on est clair, on dépend des USA depuis la vente d'une partie d'Alstom, malheureusement. Ouais, il y a eu la vente d'Alstom qui avait posé ses questions-là en matière d'autonomie stratégique, ouais. Et pour le prochain Rafale, ouais, ce sera plus européen. Ouais, ouais, ouais. Là, pour le coup, ça va être travaillé en partenariat avec l'Allemagne et un autre pays. Danemark ? Espagne ? Je sais plus. C'est pas pour ça qu'ils nous ont pas enflé des contrats avec l'Australie. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, en l'occurrence, non, c'est pas l'Allemagne qui nous a enflé des contrats avec l'Australie, c'est le Royaume-Uni et les Etats-Unis. J'ai travaillé dans le secteur de la sécurité informatique chez Talèche, je peux assurer que c'est pris au sérieux. Ah non, tu m'étonnes pas du tout. Non, non, c'est pris très très au sérieux. Il y a Dassault Systèmes aussi qui travaillent sur ces sujets-là. Airbus produit la 400M. Ouais, Airbus, c'est européen. Mais Airbus produit la 400M, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Allemagne, Espagne, France et Pologne. Ok. Airbus, c'est surtout français-allemand. Pas que, hein. Un Royaume-Uni aussi, hein. Allemagne, France, Espagne. Mais bon, tant que c'est à Toulouse que tout ça est assemblé, les Toulousains qui sont contents. Éclater la préin populaire, on devrait dire la fraude populaire. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Mais ok, 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 très bien. C'est noté. C'est Toulousain avant tout. Airbus, c'est Toulousain. Airbus, c'est né à Toulouse. C'est des avions 100% Toulousains. Ils avaient pris cher à Toulouse avec le premier confinement. Ah ouais, complètement. La zone toulousaine dépend complètement de l'aéronautique. Bien sûr. Ça, quand l'aéronautique va mal, tout le bassin Toulousain est dans la merde. Après, Airbus s'en sort très bien par rapport à son concurrent Boeing depuis ces dernières années. Bon, il faut dire que Boeing, ils ont eu des problèmes avec certains de leurs modèles d'avion. et Airbus, ils ont enregistré des commandes record. Ouais, le 737 Max, ouais. Et il y en a un autre qui s'est très mal vendu pour d'autres raisons. Non, Boeing... Airbus, je crois, ils ont racheté aussi les Canadiens, là, comment ça s'appelait, putain ? Ceux qui faisaient les C, là. Ils ont sorti les A200. C'est Bombardier ? Ouais, Bombardier. Avec le CRJ, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avec le CRJ. Ton avion, The Heaven, c'est un Boeing ou un Airbus ? C'est un Airbus. Airbus. Je suis passionné Airbus. Alors, Boeing, c'est des avions extraordinaires. Le 737 Max, c'est un avion génial. Très triste qu'il ait été coulé au sol, cloué au sol. C'est un avion vraiment extraordinaire. C'est ça, c'est les C-Series de Bombardier qui sont devenus les A220. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais chercher les noms. Ouais, ouais, ouais. Ça m'appelle l'histoire des avions qui volaient à vide. Ouais, 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 qui a fait scandale, ouais, ouais, ouais. Les compagnes aériennes qui préféraient faire voler leurs avions à vide pour conserver leurs créneaux de vol plutôt que de les abandonner au risque de ne pas pouvoir les retrouver après, ouais. Les Z380 sont constitués à 80% de saucisses et de haricots, il faut le savoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une compétence spécifiquement toulousaine. C'est les meilleurs avions du monde. C'est grâce à la saucisse et aux haricots de Toulouse. Legit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas mieux que la 350. Je ne sais pas pourquoi on est en train d'avoir cette discussion-là entre nerds d'aéronautique, mais... C'est parce qu'on parlait de défense européenne, ouais. C'est parce qu'on parlait Est-ce que tu as parlé du bac qui est décalé ? Non, je ne suis même pas au courant. Comment ça le bac est décalé ? C'est-à-dire ? Il est coupé décalé ? C'est quoi ? C'est les dates qui ont été annoncées ? Les A320 de Néo, le meilleur avion du moment. Ça ne veut rien dire parce que chaque avion est dans son domaine de vol, dans sa gamme de prix, etc. Mais non, maintenant, tu as quand même des nouvelles générations. Après l'A320, tu as quand même l'A350. Certaines épreuves. D'accord. Les spécialités sont décalées en mai. Ok. Les épreuves des spécialités reportées au mois de mai en raison du Covid-19. D'accord, ok. Je ne savais pas. En tant que nerd de l'aéronautique, comment tu vis le fait qu'on doit se limiter d'avion pour le bilan carbone global ? Je fais de la simulation. Du coup, ça me va très bien. Ok. Les épreuves de spécialité prévues en mars sont reportées à mi-mai. Ok. Tant mieux pour les élèves d'un certain point de vue. On va avoir un peu plus de temps pour réviser. En même temps, ça rapproche beaucoup des épreuves finales. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel avis en avoir. mon avion préféré, c'est le Embraer 490 et TOC. Oui, c'est un très bel avion, ça. Le monocouloir, le A320 série est sans doute le meilleur. C'est un des avions les plus vendus au monde, l'A320. Pas pour rien. C'est de la bonne bécane. Non, c'est vraiment un avion extraordinaire, la 320. Est-ce que le bac pendant la période Covid aura moins de valeur que les autres ? Ça ne veut rien dire comme phrase parce que la notion de valeur d'un bac, le bac, c'est la porte d'entrée dans l'enseignement supérieur donc ça reste une porte d'entrée. Enfin, c'est... Le bac ne sert à rien à part te permettre de faire des études sup. C'est déjà pas mal, pardon, mais... une clé, ça ne sert à rien à part ouvrir une porte. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on fait une utilité quand même pas des gunouts mais dès lors que tu veux franchir la porte. C'est ce que tu veux. Merci, MC Tituve. Merci pour ton risse, merci beaucoup. Il y a un bac serrurier. Bac site, ça ne sert à rien à part vulgariser le monde politique. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Là où on va, on n'a pas besoin de porte. Vous en faites pas, on va vous parler des valeurs pendant toutes vos études. J'ai fini mon master. Oui, oui, oui. Non, mais vous savez, c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire que vous faites des études et vous passez des diplômes de manière à ensuite pour voir dire que c'était mieux avant à votre époque en l'occurrence mais que depuis, ça a perdu de sa valeur, de son panache, etc. C'est le principe de la décadence. C'est qu'en fait, c'est éternel. C'est un mouvement infini. Donc, c'était mieux avant. Donc, le bac perd de sa valeur. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est classique. La baisse du niveau, ce genre de trucs. Il n'y a plus de saison. Les moulins, c'était mieux avant. Je ne connaissais pas ça. La blague est valide. Regardez, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus parler français. Commentaire sur 100% des vidéos de l'INA. Ouais, ouais, ouais. Si l'INA avait existé au 18e siècle, ils auraient fait les mêmes commentaires. C'est ça qui est drôle. Le passé, c'était mieux avant. Ouais. 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 Non, mais Twitch, c'était mieux avant. Jean Macier, c'était mieux avant. Il a changé. Non, mais bon. On l'aime bien un peu quand même, mais au fond, c'est quand même une vraie perte de niveau. C'est quoi la marque de ton casque ? Je le vois dans plein d'émissions. Regarde dans la description de ma chaîne, tu as la liste totale de mon matos. Depuis le event, le melon. C'était mieux quand il faisait j'aime ou j'aime pas s'il y avait un concept. Ouais, alors qu'aujourd'hui, bon, il fait de la télé sur internet, de toute façon. À quand le débat de 88, d'ailleurs, gold is the event ? On le fera plus tard, on le fera au moment du débat d'entre deux tours. Tant qu'à faire. On est à peu près dans ces eaux-là, du coup, on en profitera. Ouais, enfin, c'est à ce moment-là. Ça a du sens. Quel débat ? C'était un de mes donation goal au the event. Je vais faire un commentaire en direct du débat de 1988 entre Chirac et Mitterrand. Célèbre débat télé entre deux tours de la présidentielle de 88. Ce qui va être l'occasion pour moi de vous reparler de la cohabitation. Vous n'avez pas connu la cohabitation ? Vous êtes jeune, vous ? Vous êtes né après 2002 ? Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Ma question que je te dis, ils sont nés après 2002. Ils n'y connaissent rien. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils n'ont pas connu le vrai monde. Je suis né en 78. T'es né sous Giscard ? En 2002, on était dans la rue, monsieur. 1934. 1964. Ouais. Moi je me souviens, non attends, je me souviens d'une télé qui avait été faite pendant la cohabitation justement. Jospin qui était chef de l'opposition du coup au Parlement qui allait déjeuner une fois par semaine à l'Elysée pour prendre les consignes de Mitterrand sur comment faire chez Chirac. Non c'est vraiment la cohabitation c'est vraiment un régime de merde. Le chef de l'opposition dort à l'Elysée le soir. Eh oui, c'est le président de la République, le chef de l'opposition au gouvernement. C'est débile, oui c'est débile. Ça s'appelle la cohabitation. « Penses-tu qu'on peut s'investir politiquement sur la nationalité française ? » Bah heureusement, heureusement, oui. Oui, bien sûr. C'est pas débile, c'est français, monsieur. La France. C'est pas n'importe laquelle. La seule cohabitation que je veux, c'est celle de mon jus d'orange avec ma vodka, let's go. ça, c'est de la cohabitation. En fait, sur cette chaîne Twitch, on a 50 ans de moyenne. Mais non, vous voulez qu'on refasse le sondage ? On l'avait déjà fait, mais on va le refaire, le sondage de l'âge. Alors, attendez. Bande de jeunes. La question, c'est « Non, mais t'as quel âge ? » Réponse 1. Alors, attends, je l'avais fait comment déjà ? 15, 18... Non, attends. Moins de 18 ans. 18, 25 ans. 25, 30. 30, 35. Ou 35 plus. Non, attends, on va pas faire ça, on va faire moins de 20. 20, 30. 30, 40. Attendez, attendez. Attendez, laissez-moi travailler. 40, 50 et 50 plus. Hop, hop, voilà. Je vous mets le sondage dans le chat. Attention, vous êtes prêts. boum, vous cliquez, vous votez. Et vous me dites quel âge vous avez... Vous trichez pas, commencez pas à vous rajeunir, à rentrer le ventre devant le miroir de la salle de bain. On connaît. On connaît. Si vous avez pile 30 ou pile 40 ou pile 20 ou pile 50, vous vous abonnez à la chaîne déjà, c'est obligatoire, je vous rappelle. Et par ailleurs, vous choisissez votre camp. Vous vous mettez dans l'âge que vous voulez, si vous voulez vous rajeunir ou vous vieillir. Choisissez votre camp. Ouais, je fais c'est votre camp. Merci Smirian. Tu peux pas avoir pile un âge. Vas-y, le jour de ton anniversaire. C'est même pour ça qu'on mange du gâteau au chocolat. Tu veux retirer la poésie de ce monde ? Choisissez en fonction de votre degré de boomer. C'est ça ? Écoutez, choisissez en fonction de votre âge mental. Le Père Noël n'existe pas. Mytho. C'est ça ? Alors, montrez-moi les résultats. Ouais, la moitié, vous avez entre 20 et 30 ans. Et les 30, 40 ans, vous êtes 40%. Voilà. On avait fait une enquête sur la communauté et la moyenne pile, c'était 24 ans. Coucou les millenials. La question est donc, as-tu amené la politique chez les jeunes ou as-tu amené des vieux sur Twitch ? C'est une très bonne question. Il y a peut-être fait les deux. Finalement, l'intergénérationnel, c'est formidable. Non, mais vous vous rendez compte ? Ah mon Dieu. Les gens qui ont plus de 40 ans, il y a des gens dans le chat qui sont en train de vous traiter de vieux. Moi, je dis ça, mais je serais vous, je ne me laisserais pas faire. On va jouer à un jeu. Qui des trentenaires ou des quarantenaires vont le plus s'abonner à cette chaîne ? Battez-vous à coup de sub. Les vieux qui ont du pouvoir d'achat, là. Ils ne sont pas vieux, ils sont temporairement avantagés. Oh le rat ! Eh non ! Ce n'est pas du rat, c'est du commerce. Je me sens si jeune, mais oui. Merci Itanlio qui offre un sub à Sunflowwood. Merci beaucoup. Merci Philite. Merci Yapuka. Merci Yapuka qui offre 50 subs ! 50 subs, c'est énorme ! Merci Yapuka. C'est super généreux ! T'as quel âge, Yapuka ? Merci Captain Darts pour ton prime. 50 subs, c'est énorme ! Merci Chatissimus qui offre un sub. Merci beaucoup. Très efficace comme stratégie. Ça fait 250 euros. Je ne sais pas, je suis nul en maths. Je déclare les cookies de la hype on. Ah oui, les cookies ! On peut offrir des cookies sur le chat. Tenez, prenez un cookie. C'est pour les personnes qui s'énervent un peu trop dans le chat. Non, d'ailleurs, on devrait faire une immeu de verre d'eau. Pour les gens un peu trop vénères dans le chat, tu fais prends un verre d'eau. Bois un verre d'eau, ça va te faire du bien. On peut t'aider à aller boire un verre d'eau en faisant un time-out aussi. Du coup, il n'y a plus qu'à est-ce qu'il a répondu ? Il ou elle ? Hop, hop. Ne bouge pas, je vais regarder. Ok. Elle n'a pas répondu. Bon, tu n'es pas obligé. Je peux mentir aussi. Oh, une camomille. Ouais, ouais. Merci Lomi qui offre un sub. Merci beaucoup. Merci Lomi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos subs, vos resubs et surtout pour ces subs offerts. Il n'y a plus qu'à. C'est très généreux. Il ne veut pas se mettre à jour ce connard. Hop. Trop vieux, 35 ans. Ok, c'est un trentenaire. Il n'y a plus qu'à être un trentenaire qui tient la barre. On n'entend plus chanter les quarantenaires. On n'entend plus chanter les quarantenaires. Ça parle de quoi ce soir ? Écoute, ça a beaucoup perdu en qualité. Il fut un temps au cours de ce stream où ça parlait, ça phosphorait sur... Merci Vermeer Pénible. Sur Baxi, sur les journalistes, sur la presse, les médias, le tutoiement, les invitations. Et là, on parle de coquilles et de verre d'eau. C'est mieux comme ça. La première populaire. La première populaire, on verra. On verra le résultat dimanche soir. Il y en a parmi vous qui sont inscrits et qui vont voter ? Est-ce que Hélène Thouy est restée boire un verre hier soir ? Non, non, elle devait partir. Oui, 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 votez, yes, non, non. Oui, 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 oui. Ok. Oui, votez hier. Ok, ok, ok. Un sondage, un sondage. Vous voulez un sondage ? Hop là. Hop là. Est-ce que tu es inscrit à la première populaire ? Toi ? Oui, non, Obi-Wan Kenobi. Hop, hop. Je vous mets une minute de vote. Allez, vous répondez au sondage, vous cliquez, vous votez, vous me dites si vous êtes inscrit à la première populaire. Et du coup, le vote est clos dimanche. On aura les résultats, je crois, à 19h dimanche. Usul a parlé hier en disant on sait qui a gagné mais c'est qui le favori ? Usul fait partie de ceux qui pensent que c'est Christiane Taubira la favorite pour deux raisons. D'une part, parce que c'est la plus connue. Non, oui, c'est la plus connue des candidats qui ont accepté. Ça a été une des plus sollicitées par les parrainages citoyens sur la première populaire. C'est la seule, c'est la plus connue de ceux qui ont accepté de faire partie du vote par opposition à Mélenchon, Jadot ou Hidalgo. Et par ailleurs, c'est suite à l'annonce de la candidature de Christiane Taubira que la première populaire a obtenu le plus de nouvelles inscriptions. Ce qui fait dire que ça pourrait être des gens qui se sont inscrits pour voter Taubira. Pour toutes ces raisons, il y a, beaucoup de gens disent que c'est Christiane Taubira la favorite de cette primaire populaire. Ok, donc vous êtes 92 à être inscrit à la première populaire. Est-ce que vous en parlerez sur France Inter ? Malheureusement, non, parce que les résultats, a priori, de ce que j'ai compris, les résultats tomberont après notre émission. Oui, est-ce que tu as lu Pouvoir de la rhétorique de Clément Victorovitch et le cas échéant, qu'en penses-tu ? Je n'ai pas lu ce livre, mais c'est un excellent livre que je vous invite à lire. C'est quoi le but de ce vote ? Rien, c'est de savoir combien de personnes sont inscrites à la première populaire, c'est tout. Ah pardon, excuse-moi, tu me demandes, c'est quoi le but du vote de la première populaire ou du sondage sur mon chat ? Toujours rien, tu peux entrer une carte bleue, c'est ce que j'ai fait. Vous savez que vous pouvez utiliser la même carte bleue que celle avec laquelle vous vous êtes inscrit à la première populaire pour vous abonner à la chaîne Twitch de Jean-Massier. Le forceur ! Mais bon, j'arrête. Oui, je suis sur France Inter dimanche à 18h10. J'ai déjà fait, du coup maintenant je give. Ouais, ça permet de tester pour vérifier que la carte bleue marche toujours parce que parfois on ne sait pas si la carte bleue marche toujours. Parfois, vous savez, la carte bleue peut arrêter de marcher et c'est pour ça que j'ai implémenté la fonctionnalité d'abonnement sur ma chaîne. C'est pour vous permettre de tester votre carte bleue, vérifier qu'elle fonctionne toujours, que tout va bien, que les numéros sont les bons, que le cryptogramme au verso c'est le bon, etc. C'est pour vous que j'ai fait ça. On n'oublie pas de mettre un coup de Prime Gaming aussi ? Oui. Par ailleurs, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le lier à votre compte Twitch pour vous abonner gratuitement à ma chaîne. C'est comme ça, c'est l'argent de Jeff Bezos qui finance ma chaîne, grâce à vous. Du coup, il y a plus de bonus pour les nouveaux subs, histoire de motiver un peu plus. Bientôt, il y aura les replays, les replays de la chaîne seront réservés aux abonnés, bientôt. Merci, Chibicia, qui offre 5 subs. Merci beaucoup, Chibicia. C'est très généreux de ta part, bravo. Ta carte bleue fonctionne. C'est validé. C'est validé. Jean Massier approuved. La carte bleue fonctionne. Bravo. Je suis juriste en master en droit et Mélenchon me paraît être plus sourcé et construit que les autres candidats de gauche. Ok. Toujours aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais d'accord, c'est noté. C'est noté, c'est noté. c'est une vraie annonce, les replays pour les abos, c'est du troll. Non, 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 je l'avais déjà annoncé, on va passer les replays, on va passer les replays en abonnés only. Et en échange, on a créé la chaîne YouTube des replays de ma chaîne Twitch. Donc vous aurez toujours les replays de mes streams gratuits, mais ce sera sur YouTube. Hop. Attends, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. La chaîne Jean-Massier replay. Hop. Sur YouTube. C'est une chaîne sur laquelle à partir de maintenant, vous allez trouver tous mes streams, y compris celui d'aujourd'hui là, en intégralité. Sur Twitch. Sur YouTube. Vous voyez, on a commencé ça, c'est PEMF qui a commencé ça la semaine dernière. Donc il y a peu de vidéos pour l'instant. Voilà. Il y aura un délai ou ce sera en presque temps réel. Ah non, non, il y aura un délai. Non, c'est le temps de la mise en ligne, etc. Non, il y aura plusieurs jours. Justement, c'est pour offrir un avantage aux personnes qui s'abonnent. J'ai plus combien sur la chaîne de replay ? J'ai plus deux. Merci, Unoria. Oubliez pas que le président Zerator parle à 20 heures. Oui ! Bah d'ailleurs, attends, il a lancé son stream Zera ou pas ? Parce que moi, je vais devoir y aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit raid. Non, il a pas lancé son stream, l'enfoiré. Bah, on va attendre qu'il lance son live. Quand il lance son live, on fait un raid. Je pense qu'il va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Je pense qu'on part sur un Zerator 2022. Il est en live. Comment ça ? Pourquoi je le vois pas ? Pourquoi je le vois pas ? Je suis ban. Ah, c'est pour ça. Il m'a ban. Ah ouais, c'est là. Putain, j'ai pas l'habitude de scroller vers le bas pour tomber sur la chaîne de Zera. Qu'est-ce que c'est que ce petit streamer à 755 spectateurs ? Je sais pas, il s'appelle Zerator. Je connais pas. Bah moi, j'ai envie d'encourager les jeunes talents. Donc, je vais faire un raid. Allez, voilà, allez le soutenir ce jeune gars là, je sais pas qui c'est. Hop, alors attends, slash raid Zerator. Hop là. Bon, j'espère qu'il parle pas de politique parce que ça emmerde tout le monde de la politique sur Twitch. J'espère qu'il fait du gaming. Du coup, passez une bonne soirée chez Zerator. Profitez bien de son annonce. Mettez des Zerator 2022 dans son chat. Vous savez, comprendre le message. Il saura que c'est le raid de Jean Macier, Zerator 2022. Et moi, je vous dis à toute allure, je vous dis peut-être à ce week-end, je sais pas si je stream si je stream ce week-end, mais voilà. Un prono de l'annonce. Ah, moi je pense qu'il va annoncer sa candidature à la présidentielle. Compte tenu de la division à gauche, une candidature unitaire. Passez une bonne soirée les amis. Merci d'avoir été là, c'était trop cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada